Bonsoir à tous, on va bientôt démarrer la séance, on n'est pas tout à fait prêts. Bienvenue aux participants à la maison. On va laisser quelques minutes pour permettre aux gens de se connecter à distance. Est-ce qu'on est prêts Marie? Oui. Bonsoir à tous et à toutes. On va être prêts à commencer la séance. Donc, j'ai demandé votre attention. Donc, bienvenue à cette séance, à cette assemblée publique de consultation qui va porter sur le programme particulier d'urbanisme pour le pôle urbain Wilfrid Ahmed de Laurentienne. Moi, j'appelle Alexandra Mouger, je suis conseillère en consultation publique au service de l'interaction citoyenne. Ce soir, je suis accompagnée à la régie. Comme vous savez, la séance a été offerte en mode hybride. Donc, on a un webinaire en ligne également qui se déroule. Et à la régie, il y a ma collègue et chef, Marie Lagie, qui est également conseillère en consultation publique. J'inviterais à mettre à l'écran nos palaisistes. Donc, on a l'impression qu'on n'est pas beaucoup dans la salle, mais il y a des gens qui nous accompagnent en ligne. Alors, Alexandra, on a 18 spectateurs en ligne. Ah, OK. Parfait. Donc, parmi nous ce soir, je vais présenter rapidement les collègues qui sont présents. Donc, on a des... Parmi vos élus, on a Mme Mélissa Coulombe-Leduc, qui est membre du comité exécutif et responsable de l'urbanisme. Également, on a la présence de Mme Alicia Despin, qui est conseillère municipale du district de Vallée-du-Vergé et présidente de l'arrondissement des rivières. Marie, en fait, je ne vois pas tout le monde à l'écran. Est-ce qu'on a d'autres élus en ligne? Là, on voit juste... Alors, non, je ne vois pas d'autres élus en ligne. OK. Parfait. Sinon, bien, nos grandes présentatrices de la soirée, on a Mme Marie-Pierre Larousse, qui est conseillère en urbanisme à la division de la gestion territoriale, ainsi que Mme Diane Collin, qui est chef d'équipe en aménagement... Et conseillère en urbanisme au service de la planification de l'aménagement et de l'environnement, ainsi que M. Jérôme Gagnon-Dupont. Par la suite, pour la période de questions, de commentaires, je présenterai les autres personnes ressources qui sont présentes parmi nous ce soir. On est bien chanceux de les compter avec nous. Alors, la séance de ce soir, elle vise principalement à présenter le contenu normatif du programme particulier d'Urbanisme sur le pôle urbain Wilfrid-Amé de Laurentienne. Et ça va être la période pour pouvoir, par la suite, avoir une période de questions et de commentaires. Et à ce moment-là, vous pourrez poser vos questions et faire vos commentaires qui vont être consignés dans un rapport de consultation publique. On se rappelle qu'il y a eu une première étape, là. On a eu une séance d'information le 1er juin qui avait porté principalement sur, c'est plus un retour sur la vision et cette vision qui a été traduite finalement en un contenu normatif. À la séance de ce soir, on a fait, on a utilisé toutes sortes de moyens de communication pour rejoindre un maximum de citoyens. Il y a eu un communiqué, on a un site web, un envoi à une liste de personnes qui avaient participé aux précédentes consultations, les réseaux sociaux, etc., etc. Donc, on a cherché à rejoindre un maximum de personnes. Et je rappelle aussi que la présentation de ce soir, là, elle est en fait déjà disponible sur la page web. On est conscient que les personnes qui nous suivent depuis la maison n'ont peut-être pas la meilleure qualité au niveau de la présentation visuelle à l'écran. Donc, vous pouvez en fait aller télécharger la présentation tout de suite et pouvoir suivre directement sur la présentation. Et enfin, bien, la séance de ce soir, elle va être suivie d'une consultation écrite qui dure sept jours, du 15 au 21 juin. Et celle-ci se tient en vertu de la politique de participation publique de la Ville de Québec. Je le rappelle, là, on est en formule hybride. C'est quelque chose qu'on est encore en train de développer à la Ville. C'est tout nouveau. Mais juste de dire, là, qu'évidemment, là, les personnes qui nous suivent depuis la maison, en fait, on a Marie-Lachier, là, qui vous accompagne. Si vous aviez, là, des questions ou des soucis, bien, vous pouvez la contacter directement, là, via l'outil QR, là, qui est disponible pour lui écrire directement. Et vous aurez l'occasion aussi, là, de poser vos questions, faire vos commentaires quand ce sera la période pour ça. Et puis, bien, juste un petit rappel aussi que la séance de ce soir, elle est enregistrée et on va rendre disponible l'enregistrement dès demain, là, sur la page web de la Ville. Donc, voilà. Donc, bienvenue à tous. Merci beaucoup. Et je vais céder la parole à Mme Mélissa Coulombe-Leduc. Merci beaucoup. Ça saute automatiquement. C'est super. Merci beaucoup. Peut-être que je salue l'arrivée d'une autre élue parmi nous, Mme Jackie Smith, qui est conseillère pour le district de Limoilou. Donc, merci beaucoup à tous et à toutes pour votre présence ce soir. à la séance de consultation. Donc, comme Mme Maugier disait, il y a deux semaines, on a fait une séance plus de présentation. On est revenu sur la vision. Donc, ce soir, on va aller sensiblement plus dans le détail. Peut-être, on va vous rappeler que l'objectif, dans le fond, d'un PPU, c'est de venir nous donner un cadre d'intervention, un cadre normatif, de venir normer le développement puis les interventions dans le milieu. Donc, mesdames Colin et puis Larose vont pouvoir vous revenir là-dessus. Puis aussi, de conformité, dans le fond, avec une vision de développement. Donc, qui prévoit les espaces verts, la mobilité résidentielle, commerciale, les hauteurs et tout ça. Donc, c'est des éléments sur lesquels on va revenir ce soir. Donc, j'en dis pas plus. Moi, je suis vraiment ici en mode écoute. Ma collègue, ici, Marie-Pierre Boucher, qui est responsable du dossier de l'aménagement du territoire. Donc, vous comprenez que ça va quand même de pair avec une planification, un programme particulier d'urbanisme, pardon. Donc, qui ne pouvait pas être parmi nous ce soir, mais qui vous transmet ses salutations. Donc, j'en dis pas plus. Puis, je vous recède la parole, Mme Boucher. Parfait. Merci beaucoup. Donc, on va procéder à la présentation du PPU. Oui, Frédamette Laurentienne. Bonsoir à tous. Alors, je pense que ça a été bien expliqué ce soir. C'est une consultation en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme qui porte simultanément sur quatre règlements. Je vous ferai grâce de toute l'appellation en longueur, mais essentiellement le règlement 3080 sur le PPU, le règlement 3081 sur toutes les zones qui sont complies dans les deux arrondissements touchés, mais qui sont de compétences du conseil de ville, règlement qui touche l'arrondissement de la cité et le règlement qui touche l'arrondissement des rivières, chacun respectivement RCA1, VQ458 et 325 du côté de l'arrondissement des rivières. Alors, retour sur la mise en contexte, stratégie d'aménagement. On va porter beaucoup plus d'attention sur le cadre normatif et finalement les prochaines étapes. Alors, on passera plus rapidement sur ces parties, mais ça demeure important puisque la planification est à la base du contenu normatif. Est-ce qu'un programme particulier d'urbanisme? C'est un document de planification officiel qui est prévu par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme et qui fait partie du plan directeur d'aménagement et de développement qui est le nom du plan d'urbanisme de la Ville de Québec. Ça devient une annexe du PDAD. C'est un outil qui est adopté par un règlement par le Conseil de Ville et le fait d'adopter ce règlement-là entraîne l'obligation de modifier en concordance les règlements sur l'urbanisme concernés pour les normes qui sont contenues spécifiquement dans ce PPU-là. Et comme ce soir, on privilégie toujours de faire des consultations de façon simultanée pour pouvoir entendre tous les commentaires au bon moment et pouvoir apporter aux besoins des modifications. Alors, quel est le territoire de planification? Vous voyez ici, tout le secteur qui est délimité en blanc sont les limites de la zone de planification. Le secteur au centre est la zone prioritaire de l'intervention qui comprend une superficie d'à peu près 3,5 kilomètres carrés. Alors, délimité au nord par approximativement l'axe du boulevard des Cèdres, à l'est par le prolongement de la Ville du Colisée, au sud et à l'ouest par la rivière, et également la voie du Céenne au nord-ouest. Vous remarquerez aussi qu'on a intégré le secteur d'entrée de ville Saint-Roch uniquement pour pouvoir aborder la transformation de l'axe Laurentien dans son intégralité, mais on ne revient pas sur la planification de ce secteur-là puisqu'il y a déjà un PPU qui touche cette partie du territoire-là. Aussi, tous les secteurs, comme un vieux venuier, sont considérés, mais il y a moins de potentiel de transformation dans ces endroits-là. Alors, on a vraiment une attention accrue sur la zone prioritaire d'intervention. Et pourquoi on porte autant d'attention à cet endroit-là? C'est un secteur qui présente beaucoup de potentiel près du centre-ville, près des quartiers centraux, qui est aussi en bonne partie identifié comme pôle urbain régional au schéma d'aménagement et développement de l'agglomération. Mais aussi dans la partie en jaune, on constate qu'on a beaucoup de terrain sous-développé. On constate qu'on n'a pas beaucoup de mixité parce que l'habitation est sous-représentée. On a aussi des enjeux en lien avec les déplacements actifs, avec la convivialité des aménagements urbains, les faibles connexions interquartiers. On a peu de couverts végétales et on a évidemment des îlots de chaleur en conséquence des grands espaces asphaltés. Alors, on avait franchi quelques étapes avant d'arriver avec cette planification. Je rappelle rapidement, en novembre 2019, on avait fait des consultations avant même de planifier pour vraiment entendre les préoccupations des gens, beaucoup de participants, comme vous pouvez voir. Au cours de l'automne 2020, on a présenté un avant-projet. Il y a eu des consultations, une séance d'information et une consultation écrite. On avait reçu 25 mémoires, des commentaires qui totalisaient près de 250 pages. Tout ça a été pris, étudié. On a pu intégrer différents ajustements avant de déposer une version finale de vision qui demeurait à ce moment-là un document administratif en juin 2021. Et par la suite, on a préparé le contenu du programme particulier d'urbanisme qui comprend aussi une programmation avec des actions et tout le cadre normatif qui doit permettre sa mise en œuvre, ce qui nous amène à ce soir. Alors, je souligne quand même que dès le moment où on a fait le tour des commentaires et des mémoires qui nous avaient été déposés, on a déjà pu faire des bonifications à l'époque qui sont intégrées dans le contenu actuel du PPU. Alors, on a pu préciser qu'est-ce qui était souhaité au niveau de l'offre résidentielle, notamment les types d'habitation, l'abordabilité. Ensuite de ça, on a parlé d'une meilleure précision au niveau de la répartition des hauteurs et également des règles qui encadraient la plus grande hauteur, les secteurs de plus grande hauteur. On a confirmé la volonté de réduire les exigences en matière de stationnement. On a regardé comment on pourrait matérialiser ça par des normes adéquates. On a aussi approfondi le développement souhaité entre le boulevard Wilfrid-Amel et la rivière. On avait ajouté des axes de mobilité active. Également, on avait confirmé la volonté de créer une trame verte pour relier les parcs et les liens d'intérêt. On avait ajouté quelques opportunités de verdissement et aussi, on avait cherché à estimer les gains de canopées potentiels associés aux aménagements. Alors, quelle est la vision d'aménagement pour le pôle urbain? Alors, on vise à en faire un pôle qui soit un lieu dynamique, habité, complémentaire au niveau de la dynamique des activités économiques au centre-ville. Également, qu'il soit accessible et interconnecté avec les quartiers voisins, que ce soit un environnement attrayant, convivial et doté d'espaces publics conviviaux. Pour supporter cette vision-là, on se trouve sur ça autour de quatre stratégies. Alors, la première stratégie vise les activités et la vocation du territoire. Ce que vous voyez ici, c'est qu'on a voulu confirmer l'existence d'un noyau principal d'activités qui soit mixte, dense et qui va vraiment regrouper les activités qui ont un rayonnement régional. Alors, on parle à ce niveau-là des grands générateurs d'emploi, du commerce régional, des grandes institutions, des espaces à bureaux, des activités liées au tourisme, comme l'hôtellerie, par exemple. Également, les divertissements et les services connexes à tout le pôle d'activités qui est celui d'exposité. Alors, c'est toute la zone que vous avez en Bourgogne, avec également la zone en vert kaki, qui est le secteur du noyau principal d'activités régionales. Par la suite, on a identifié la volonté de favoriser la mixité des fonctions le long des principales artères que vous voyez, comme Soumand ou Wilfried Amel. Évidemment, dans ce milieu-là, autant dans le secteur du noyau principal que les zones en mixte, on visait à accroître la présence résidentielle. C'est un élément central. L'accroissement, la diversification de l'offre résidentielle est un élément très important de la vision. On a aussi identifié l'importance d'optimiser l'occupation des espaces industriels qu'on a dans la portion nord du territoire, en se souciant d'une relation adéquate avec les lieux résidentiels voisins, notamment dans le secteur de la zone industrielle du Colisée. On y reviendra. Et par la suite, on a voulu valoriser les établissements publics existants, qui souvent ont des grands espaces extérieurs à trier, qui sont propices au verdissement, et finalement, de renforcer l'offre en parc et espace public. La stratégie sur le cadre bâti, le cadre bâti, suit la même structure que le plan au niveau des activités. Vous reconnaissez le noyau principal d'activités régionales dans le secteur en orange foncé ici. Alors, c'est à ces endroits-là qu'on souhaitera densifier en priorité, et également qu'on retrouvera les gabarits les plus importants. Vous remarquerez aussi qu'on a quand même couvert le secteur près du pôle d'échange Saint-Roc. Alors, c'est deux endroits propices, évidemment, dans le cœur du secteur Wilfridamelle-Laurentiel. C'est vraiment tout le secteur d'exposité, fleurs de lisse, IRDPQ et compagnie. Ensuite, on identifie en orange intermédiaire les zones d'intensification de développement. Alors, c'est vraiment les secteurs qui sont axés sur les axes de transport en commun que vous avez en violet ici, et également au niveau des artères qui sont les zones d'intensité intermédiaire. On notera aussi que les efforts sont faits de façon à ce que, s'il y a des gabarits plus importants, lorsqu'on est attenuant à des milieux de plus faibles gabarits, on aura des efforts de transition adéquats pour s'assurer d'une bonne cohabitation en termes de volumétrie. Et finalement, les zones en jaune pâle, ce sont les zones qu'on appelle stables. Alors, dans ces secteurs-là, on souhaite consolider ces secteurs qui sont établis en respect de l'échelle actuelle. On identifie en assuré les secteurs qui présentent un potentiel de consolidation, soit par le développement ou l'aménagement. Alors, c'est tous ces secteurs qui sont assurés, qui nous définissent comme la zone prioritaire d'intervention, où il y aura des potentiels d'évolution du développement. Et finalement, on vise à favoriser une architecture de qualité dans les nouvelles constructions, mais aussi à valoriser les secteurs qui présentent un intérêt, soit d'un point de vue du patrimoine plus ancien, comme dans les secteurs de Stade-Acona, ou encore au niveau de l'échelle régulière du Vanier, mais aussi au niveau de bâtiments publics et institutionnels et également un bâtiment commercial, qui est le Sears, comme étant des témoins du patrimoine moderne. Alors, ce sont parmi les préoccupations. Dans le territoire, on a identifié trois secteurs prioritaires de développement. Vous avez ici le premier, qui est l'entrée de ville et le secteur de Stade-Acona. Alors, je vous le résume très rapidement. On avait abordé plus en détail lors de la séance d'information. On a une préoccupation pour le traitement du paysage d'entrée de ville, alors en traitant tous les abords de l'axe laurentienne existants, mais aussi en se préoccupant des interfaces industrielles. Alors, pour s'assurer qu'on n'ait pas nécessairement des vues plongeantes sur des zones d'entreposage, mais qu'on puisse avoir du verdissement en périphérie. On a aussi identifié la pertinence d'optimiser l'occupation des espaces industriels, dont le secteur industriel du Colisée est ancien. Il y a encore de la place quand même. Il est déjà bien développé, mais il y a encore de la place pour optimiser, peut-être pour avoir plus d'occupation intérieure et moins de zones d'entreposage extérieures. On a aussi identifié des zones de terrain vacants ou qui présentent un potentiel éventuel de changement d'usage. Alors, avec un hachuré, les zones en rouge, plutôt brun foncé. Et finalement, pour tout le secteur d'exposition, on a soumis l'importance d'une mise en valeur à la poursuite des efforts déjà consentis dans ce secteur-là en valorisant et en favorisant l'ouverture en périphérie de ce site-là. La définition d'axes de déplacement qui pourrait interrelier les secteurs entre Vieux-Vamier et notamment Leray par des implantations d'axes de déplacement actifs également au cœur du site. Le second secteur prioritaire de développement est le secteur Soumande et Fleurs-de-Lys. Alors, évidemment, vous comprenez que Fleurs-de-Lys est très important dans le renouveau de cette zone-là. Il y a beaucoup de potentiel de développement. Il y a déjà des efforts de lancer au niveau des propriétaires. Mais il y a aussi des potentiels de part et d'autre des artères, notamment du côté ouest de Soumande également, où on a la possibilité de voir évoluer le développement. Tout en reconnaissant la présence des fonctions commerciales et on a la possibilité d'ajouter du résidentiel. On a vraiment une vision de densification pour tous ces secteurs-là. Également de mixité, tout en tenant compte d'une bonne cohabitation entre les activités régionales et les nouvelles fonctions résidentielles qui vont pouvoir s'implanter. On identifie aussi comme un secteur qui peut présenter des gabarits supérieurs. Le fait d'avoir un gabarit de 6 à 8 étages et des pointes de hauteur qui sont plus importantes, donc qui peuvent varier de 10 à 20 étages directement sur le site du centre commercial. Par la suite, on parle de l'importance de poursuivre la trame de rue, d'avoir des rues connectées avec la trame existante pour remayer la ville à même ce vaste site-là. Et finalement, de créer des espaces publics pour profiter à la population existante et la future population. Troisième secteur prioritaire de développement est le secteur Wilfrid-Amelle-Ouest et des abords de la rivière Saint-Charles. Alors, les objectifs dans ce secteur-là, essentiellement, à la base, on reconnaît la fonction commerciale existante, mais il y aura vraiment beaucoup plus de place à l'habitation. C'est un lieu qui présente vraiment des forces pour amener les gens à vivre près de la rivière, tout en permettant qu'il puisse y avoir des rues de chaussée commerciaux. On parle aussi de l'importance d'avoir quelque chose de meilleur accès à la rivière, en permettant de multiplier les liens depuis le boulevard Wilfrid-Amelle vers la rivière, que ce soit des liens par des rues partagées ou encore des liens de déplacement actifs non véhiculaires. On parle aussi de l'importance d'élargir le corridor vers le parc le long de la rivière et de faire en sorte que ce soit un endroit qui soit beaucoup plus accessible pour la population, notamment de Vanille et aussi de façon générale. À cet endroit-là, on parle de gabarits de l'ordre de 6 avec la possibilité de petites pointes de hauteur au plus 8 pour marquer les carrefours. Troisième stratégie est celle qui porte sur les déplacements et la mobilité. Essentiellement, on vit à favoriser la mobilité active par le maintien, le renforcement ou la création d'un nouveau parcours piétonnier principaux que vous voyez en pointillé brun, également de parcours cyclables utilitaires qui sont représentés en verre pointillé. Et aussi, lorsqu'on en a besoin pour surmonter certaines barrières, la création de nouveaux liens, soit par exemple au niveau de la rivière ou encore de la voie ferrée, qui permettraient de favoriser des meilleures interconnexions entre les quartiers. On vise également à soutenir le renforcement du transport en commun. Évidemment, vous savez qu'il y a déjà des voies réservées dans le secteur, mais il y a les voies réservées projetées par le réseau express à Capital qui se prolongera en direction à Mel-Pierre-Bertrand pour aller connecter vers des secteurs plus au nord pour une meilleure efficacité, une meilleure connectivité au niveau de l'offre en transport en commun. Et finalement, on sait que c'est un secteur où il y a quand même un bon volume de circulation. Cette circulation-là ne va pas disparaître, mais le défi, c'est de réussir à concilier ce transit-là qui est existant avec une réelle place pour la mobilité durable et en prise en compte des besoins locaux aussi des populations qui vivent dans ces secteurs-là. La dernière stratégie porte sur l'aménagement des espaces publics. Alors, à ce niveau-là, ce que l'on vise à faire, c'est d'améliorer l'aménagement globalement et d'embellir l'espace public. Alors, en se souciant d'une part du paysage d'entrée de ville et de tous les abords de l'actuelle emprise d'autoroute. Également, de viser à transformer en boulevard rubin l'axe Laurentienne le plus loin possible en direction nord et minimalement à partir de l'intersection Wilfrid-Amelle. Par la suite aussi, dans la zone que vous voyez en orange, c'est le cœur du noyau principal d'activité régionale. Alors, dans cet environnement-là, on vise à avoir des aménagements qui vont montrer ce qu'il s'agit d'un pôle urbain, qui vont lui donner une identité. Également, qui vont pouvoir refléter le pôle de divertissement qui est présent dans ce secteur-là au niveau de l'exposité. On a identifié aussi l'importance de procéder à certains réaménagements de façon plus peu prioritaire. Alors, au niveau des artères, vous avez Amel, Pierre-Bertrand, tout l'axe Laurentien, évidemment, mais aussi l'axe qui supporte, l'axe de la pointe et au lièvre qui est identifié pour supporter du transport en commun. On a aussi identifié la volonté de créer cette trame verte. Alors, on a pris tout simplement les axes de déplacement actifs prioritaires. On dit que ces endroits-là, c'est en priorité, si on peut vraiment faire une transformation au niveau du verdissement, venir interconnecter les différents espaces d'attrait, rendre ces espaces-là plus conviviaux et améliorer l'expérience des usagers. On a identifié l'importance de bonifier, de créer de nouveaux espaces publics, notamment de bonifier le corridor le long de la rivière, les endroits où ils sont discontinus. Également, de pouvoir créer des places et des parcs également. Alors, vous avez déjà quelques étoiles qui apparaissent ici et là comme un élargissement de rivière ici, petit terrain au coin de Beaucage et Bernatchez que la Ville a acheté déjà pour pouvoir aménager un espace de détente de verdissement ou encore des espaces publics projetés sur le site de Fleurs de Lys. Mais il pourra s'ajouter, selon les opportunités d'acquisition, d'autres espaces qui se grefferaient le long de cette trame verte. Et finalement, on vise à favoriser un verdissement par différents épars déjà identifiés au niveau de la vision de l'arbre. Alors, à ce niveau-là, on vise, les pistes d'action sont évidemment la déménéralisation et le verdissement des terrains tant publics que privés. Le fait de pouvoir planter de façon importante le long des artères et des axes de déplacement actifs et aussi le fait de créer de nouveaux espaces publics dans les grands développements va nous donner autant d'opportunités d'accroître la canopée pour atteindre les cibles qui sont identifiées dans la vision de l'arbre pour chacun de ces quartiers. Alors, très rapidement, un survol des actions d'aménagement le long de la rivière avec des parcs, une transformation de Laurentien, une transformation de boulevard en réel boulevard urbain. C'est au nombre d'actions qu'on avait présentées un petit peu plus en détail la dernière fois. Je vous annonce également que maintenant, évidemment, on est à l'étape de la mise en oeuvre du BPI. Alors, ça se fait d'une part par la révision de la réglementation sur l'urbanisme qu'on va aborder dans un petit instant. Mais ça se passe aussi par le fait que la Ville a rassemblé l'ensemble des actions qui sont présentées dans le BPI sous forme d'un plan d'action qui résume en trois pages tous les projets d'aménagement urbain, d'infrastructure et de nouveaux équipements publics qu'on viserait à réaliser. C'est un outil de référence qui n'est pas adopté, mais qui sert de soutien à la Ville pour établir des priorités d'investissement dans le temps, et aussi cibler les horizons de réalisation à court, moyen ou long terme. Ce document vient d'être déposé sous forme de projet sur la page du BPI. Alors, il sera accessible si vous souhaitez le consulter. Alors, on passe maintenant au cadre normatif. Alors, tout d'abord, on aborde les usages. Alors, je précise d'une part qu'au niveau du BPI, du programme particulier d'urbanisme, qui est présenté ces jours-ci, on a fait le choix d'avoir un BPI de nouvelle génération qui est un peu plus resserré au niveau du contenu normatif. Alors, on ne couvre pas tous les aspects qui sont compris dans une grille de zonage, comme c'était fait il y a quelques années à la Ville de Québec. Alors, dans ce BPI, on va se concentrer sur les normes qui touchent les aspects les plus stratégiques à la mise en œuvre de la vision de l'aménagement, c'est-à-dire les usages et toute autre disposition qui concerne les usages. Comme par exemple, lorsqu'on souhaite définir une typologie particulière, on peut cibler un nombre d'unités maximales. Lorsqu'on veut une certaine forme de mixité ou avoir une prédominance à l'habitation, on peut cibler la localisation permise pour des usages. On peut aussi prévoir un pourcentage minimal de grands logements pour répondre à des besoins, par exemple, des familles. On a visé aussi la hauteur maximale et les autres normes qui encadrent la hauteur, comme par exemple les angles d'éloignement pour les transitions avec les milieux de moins de gabarit, ou encore la gestion par sur-auteur. On y reviendra plus tard en détail. Et toutes les autres normes sont strictement gérées par les règlements sur l'urbanisme, des arrondissements concernés et du règlement de compétences vides. Alors, les aspects prévus en termes de normes au PPU visent une modification en concordance stricte, tandis que tout le reste constitue une modification réglementaire courante, c'est-à-dire que ces aspects-là sont susceptibles d'approbation référendaire. Et pour finir, pour ma part, je passe la parole à ma collègue dans un petit instant. Pour structurer les normes, ce qu'on a fait, c'est qu'on a découpé le territoire en plusieurs aires d'affectation détaillées qui constituent aussi, à l'échelle des règlements sur l'urbanisme, des zones. Parfois, le zonage est un petit peu plus découpé, resserré de façon plus précise. Au niveau des affectations, c'est plus général. Et globalement, on a défini en range des aires d'affectation au centre majeur d'activités, qui sont toutes les activités que j'ai dit tout à l'heure de règlement régional. Les zones en rose assurée sont les zones mixtes. En rouge, ici, vous voyez en rouge pâle, c'est la zone commerciale de transition, connexe à la zone industrielle, en mauve industrielle, en zone résidentielle, et ainsi de suite. Alors, et à nouveau, je précise que vous voyez qu'on n'a pas prévu d'aire d'affectation dans le secteur de Saint-Rocq, puisqu'il est couvert par un autre TDI. Petite précision, on l'avait dit la dernière fois également, on a quelques petites modifications qui sont annoncées avant adoption, parce que lorsqu'on l'avait déposé, on n'avait pas intégré cette disposition-là qui apparaît propice. C'est qu'on propose d'ajouter une aire d'affectation qui va couvrir l'emprise de l'acuduc municipal, parce que c'est une belle occasion de confirmer un corridor vert à cet endroit-là, et c'est entièrement des terrains qui appartiennent à la ville. C'est quelque chose qu'on peut faire, on peut zoner parc lorsque ça nous appartient, ça appartient à la ville. Alors, voilà. Alors, maintenant, nous allons vous présenter les principales modifications aux activités afin de rencontrer les principes qu'on vient tout juste d'énoncer dans la première partie de la présentation. Juste avant de débuter, je veux juste vous spécifier comment ça va se dérouler pour les prochaines diapositives. En fait, chacune des activités, puis quand je parle d'une activité, on a activités résidentielles, commerciales, publiques, c'est ce qui compose ce qu'on donne les activités. Donc, pour chacune des activités, on a deux diapositives. Donc, une première qui représente la situation actuelle au sein du territoire du PPU, c'est-à-dire où, par exemple, sur la première diapositive, où cet usage-là, aujourd'hui, elle est autorisée, elle est prescrite dans notre règlement de zonage. Et une deuxième diapositive qui présente les changements qui vont être proposés, qui sont amenés par les différents projets de modification. Pour que ce soit un petit peu plus visuel, on a mis également pour les principales parties du territoire où on a des modifications, on a mis les contours en bleu. Des fois, ça va être en rouge sur d'autres diapositives pour qu'on ait un meilleur visuel, pour voir le avant et après. Donc, si on vient à la première diapositive, notre premier usage, une des activités les plus importantes dans le cadre du PPU, c'est l'usage résidentiel. Dans notre règlement d'urbanisme, on a deux usages principalement, deux usages résidentiels. On a ce qu'on appelle le H1, donc c'est les logements, et le H2. C'est des habitations, mais où on retrouve un certain pourcentage de la superficie de plancher qui est destiné à avoir des services communs pour les résidents. On peut parler de salles de jeux, gymnases, salles de jeux pour les enfants, salles de travail, etc. Donc, vous avez à l'écran la situation actuelle. Donc, c'est la situation aujourd'hui dans le territoire où on autorise le logement. Ici, le logement, donc juste les zones qui autorisent seulement le logement H1, c'est les zones en jaune que vous pouvez voir, et où on a la petite texture, les H1, c'est les zones où on autorise les deux usages, donc le H1 et le H2. Donc, c'est ce qui est autorisé aujourd'hui. Si on va dans la situation projetée, donc qu'est-ce qu'on propose avec nos propositions au niveau des règlements? Donc, évidemment, on ajoute des usages résidentiels. Donc, on va aussi souvent revenir sur le noyau d'activité régionale. Donc, c'est quoi notre noyau d'activité régionale? Bien, c'est Fleur-de-Lys-Sumande. C'est un noyau qu'on va avoir une mixité, une grande mixité d'usages à prioriser. On a aussi un deuxième secteur prioritaire de développement qui se situe entre Wilfrid Amel, le Sud et la rivière Saint-Charles. Donc, c'est deux secteurs, évidemment, où on retrouvait parfois l'usage résidentiel où il était absent. Donc, évidemment, on l'a ajouté dans ces endroits-là. Aux abords des axes de transport en commun, évidemment. Et également, il y avait des zones au sein du territoire où on retrouvait le logement, mais on n'avait pas le logement H2 avec des services communs. Donc, il y a certaines zones où on l'a ajouté. Parfois, quand c'est un milieu un peu moins dense, un peu plus sensible, on est venu le limiter avec un nombre maximal d'unités au sein d'un bâtiment. Donc, justement, si on parle de la taille des habitations, donc la typologie, les types d'habitations, ici, on a la situation actuelle selon trois échelles. Donc, on a la petite échelle, le jaune plus pâle. Donc, c'est des milieux souvent moins denses. On retrouve souvent des bâtiments de moins de 20 unités. L'échelle intermédiaire, donc le jaune plus vif, donc entre 20 à 60 unités. Et la grande échelle, c'est-à-dire des bâtiments où on ne retrouve aucune prescription quant au nombre d'unités. Donc, c'est ce qui est représenté par le jaune plus jaune-brun. Juste pour vous spécifier aussi qu'évidemment, au sein de bâtiments, il n'y a pas seulement le nombre de logements qu'on indique dans notre règlement de zonage qui peut indiquer le nombre de logements qu'on peut faire au sein de bâtiments. Il y a d'autres normes. On va voir tantôt la hauteur, le nombre d'étages maximales. On a des marges où c'est à respecté. Donc, c'est tous des éléments qu'il faut prendre en compte. Donc, parfois, il y a des zones de grande échelle où on ne peut pas non plus faire un nombre immensément élevé d'unités au sein de bâtiments. Donc, au niveau des changements proposés par nos projets de règlement. Donc, évidemment, on voit un ajout dans le noyau d'activités régionales parce qu'évidemment, c'était des zones où on n'avait pas l'usage résidentiel. Alors, forcément, on ajoute et on bonifie le nombre d'unités par bâtiment aux abords des axes de transport en commun ou des axes importants également. Toutefois, dans les secteurs déjà établis, résidentiels un peu plus sensibles, c'est le statu quo. On ne change rien dans ces secteurs-là. Maintenant, on va parler d'une autre norme qui s'appelle la norme des grands logements. Alors, c'est toujours lié une norme à l'activité résidentielle. C'est afin d'offrir des grands logements, si on peut dire équilibrés. Il y a eu, on va le présenter tout à l'heure, la modulation, donc l'ajout d'un pourcentage minimal de grands logements dans certains secteurs qui ont été jugés prioritaires. Donc, dans la situation actuelle, ce que vous voyez, il y a la même norme qui est prescrite. C'est des secteurs qui sont déjà construits. En fait, la norme des grands logements a été faite à l'origine pour éviter la conversion des unités dans des secteurs qui étaient déjà construits plus anciens. Elle visait en premier lieu à satisfaire le besoin des familles et c'est pourquoi on la retrouve dans les milieux construits familiaux et elle n'est pas nécessairement préconisée, évidemment, le long des axes structurants ou encore dans les zones mixtes qui sont plus denses, d'une plus grande densité. Toutefois, dans le cadre du PPU, a été proposé d'ajouter une norme en la modulant dans certains secteurs qui sont quand même moyennement denses, mais en proposant différents pourcentages. La norme à l'origine demande pour les futurs bâtiments, dans un bâtiment pour les futurs logements, qu'il y ait au moins 75 % de ces logements qui aient deux chambres, dont un 20 % qui aient trois chambres. Donc, dans les nouveaux secteurs, dans le cadre du PPU, on la module un peu, on propose 25 % pour des futurs bâtiments qu'il y a au sein, à l'intérieur de leurs bâtiments, pardon, 25 % de logements qui offrent deux chambres, dont 10 % où on retrouve trois chambres. Voilà pour la norme des grands logements. Donc, juste avant de passer dans les autres activités, donc les autres activités commerciales, publiques, industrielles, je vais juste vous parler brièvement de la localisation verticale des usages. C'est une norme qui est liée à la localisation des activités ou des usages à l'intérieur d'un bâtiment. Donc, on appelle ça la localisation verticale. Et cette norme devient essentielle pour assurer, dans certains secteurs, une certaine mixité des activités. Et elle peut aussi permettre de limiter des usages dans les secteurs où, par exemple, on veut favoriser le logement. Donc, sur la page que vous voyez à l'écran, premièrement, la légende, le B, c'est pour le bureau, C, commercial, H, habitation. Donc, ce que vous voyez, c'est qu'on a représenté un bâtiment avec les étages. Donc, on part sous-sol, rez-de-chaussée, et le 2, c'est les étages en haut du rez-de-chaussée, et après ça, les autres étages. Donc, ce qu'on vous présente, c'est, par exemple, dans les zones mixtes, des zones mixtes où, tout de même, on préconise l'habitation. Vous allez retrouver une localisation des usages. Donc, ici, on peut, vous voyez, on peut mettre un usage résidentiel à tous les étages dans un bâtiment et aussi au sous-sol, rez-de-chaussée 2e. Toutefois, pour les usages commerciaux ou les usages de bureaux, ils sont seulement autorisés au sous-sol, rez-de-chaussée 2e. Donc, dans les zones mixtes de redéveloppement, un projet devra avoir des étages résidentiels obligatoirement. Toutefois, dans les zones mixtes qui sont au noyau d'activités régionales, comme on l'a décrit tout à l'heure, évidemment, les activités commerciales sont autorisées sous-sol, rez-de-chaussée 2e et à tous les étages, de même que le bureau. Toutefois, le résidentiel est prescrit seulement aux étages parce qu'évidemment, on veut avoir des rez-de-chaussée animés pour les endroits, les artères commerciales, points de vie piétons, etc. Ça nous fait des artères plus animées. Donc, maintenant, on va passer aux activités commerciales. Donc, ici, c'est le service administratif qu'on appelle C1. Donc, tous les emplois liés au bureau. Donc, vous avez sur le territoire, au sein du PPU, aujourd'hui, où ces usages sont autorisés. Donc, vous voyez la couleur bleu uni. C'est le bureau qui est autorisé sans aucune localisation aux étages ou au sous-sol, rez-de-chaussée 2e. Puis, dans la couleur avec la texture, c'est que le bureau est également autorisé, mais seulement au sous-sol, rez-de-chaussée et 2e. Donc, afin de renforcer le secteur, toujours notre noyau situé au croisement des Axes-Laurentiennes et Wilfrid-Amel, on l'a établi aussi comme un lieu prioritaire pour les établissements d'activités à rayonnement plus régional. On veut des emplois aussi liés au bureau. Donc, évidemment, on a concentré en priorité cette activité dans ce noyau. Également, on l'a autorisé au sein des zones mixtes, mais comme on vient juste de voir avec l'localisation des usages, il est limité au niveau inférieur le long des axes mixtes. Et également, on l'a retiré dans les zones résidentielles. Toutefois, juste pour vous mentionner, il y a des usages associés, des petits usages de bureaux qui peuvent quand même se retrouver dans les zones résidentielles, comme par exemple un comptable qui exerce à partir de sa maison. Ici, on parle vraiment des espaces à bureau. Donc, notre deuxième usage commercial, c'est le C2. Donc, tout ce qui regroupe les commerces de vente au détail. Donc, la situation actuelle où est autorisée aujourd'hui ces usages, donc vous avez la diapositive à l'écran, avec le rouge sans aucune localisation. Donc, le commerce est autorisé partout dans les bâtiments. Et avec la texture, il y a une limitation effaculative au rez-de-chaussée. Donc, dans les changements proposés, encore une fois, le noyau d'activité régionale, c'est un endroit où on l'autorise sans aucune localisation. Et comme on a vu aussi avec notre diapositive de la localisation des usages, donc ces commerces deviennent facultatifs au sous-sol rez-de-chaussée deuxième et le long des artères, des axes mixtes. Alors, vous voyez, le long de la rivière Saint-Charles, Wilfrid-Anel, c'est un axe mixte. Donc, on a le C2, le commerce de vente au détail, est localisé au sous-sol rez-de-chaussée deuxième. Et nos étages deviennent destinés à des projets d'habitation. Il y a aussi le retrait dans des zones qui sont strictement résidentielles. C20, c'est nos restaurants. Donc, aujourd'hui, où sont autorisés? Le rouge, encore une fois, sans aucune localisation, avec la texture sous-sol rez-de-chaussée deuxième. Donc, vous voyez à l'écran la situation actuelle. Donc, avec les projets de règlement, qu'est-ce qu'on propose? Vous voyez aussi les contours en bleu, où il y a eu des modifications. Donc, ça ressemble au commerce de vente au détail, sans limitation dans le noyau d'activité régionale, limité au niveau inférieur et facultatif le long des axes mixtes. Et encore une fois, on le retire dans les endroits où c'est plus ou moins opportun d'avoir des activités de restauration. Le débit d'alcool, l'usage C21, donc, a été autorisé sans aucune localisation essentiellement. Il y avait une petite aire, un petit secteur où on avait une localisation. Donc, dans les changements proposés, évidemment, ce n'est pas un usage qu'on éteint non plus, on est localisé dans le noyau d'activité régionale. Toutefois, dans les aires où on a également de l'habitation, c'est des aires mixtes, mais où on veut favoriser l'habitation, bien, cet usage devient le limité au sol, le rez-de-chaussée et deuxième pour limiter les nuisances. Au niveau de l'hôtellerie, vous avez la carte où aujourd'hui seraient autorisés des établissements hôteliers. C'est la situation actuelle. Donc, proposer, encore une fois, le concentrer au sein du noyau d'activité régionale. On a aussi la zone du Colisée, puisque c'est un usage connexe aux activités récré-touristiques qu'on trouve déjà sur le site d'Expo-Cité. Maintenant, on arrive au secteur des hautes technologies. On parle de l'usage I1. Cet usage-là, c'est un usage lié essentiellement au secteur des hautes technologies. On retrouve cet usage, par exemple, dans cet usage des activités de bureaux. On peut penser des centres de recherche, mais qui sont toujours liés seulement à la haute technologie. On peut retrouver également une partie de fabrication. Alors, c'est pourquoi cette activité a été classifiée dans notre règlement de zonage comme étant une activité d'industrie. C'est un usage tout de même qui est compatible avec des milieux. Par exemple, c'est un usage qu'on retrouve dans le centre-ville de Saint-Roch, parce que c'est un endroit qui a été désigné pour attirer des petites entreprises de haute technologie. Donc, vous avez la situation actuelle où cet usage est autorisé actuellement et dans le cadre du PPU avec les projets de modification. Donc, encore une fois, on le concentre dans le noyau d'activité régionale. On l'a également ajouté dans les secteurs qui sont déjà industriels, comme vous avez la zone au nord, parce que ces zones-là autorisent déjà des industries en général. Et juste pour vous mentionner, dans cette catégorie d'usages, il y a les centres de traitement de données numériques qui peuvent être autorisés. Toutefois, dans tout le territoire du PPU, cet usage a été spécifiquement exclu. Donc, au sein du territoire du PPU, il ne pourra pas avoir de centre de traitement de données qui soit autorisé. Maintenant, on est rendu aux usages publics. Donc, P3, c'est les établissements d'éducation et de formation. On pense aux écoles, aux garderies, aux centres de formation. Donc, actuellement, où cet usage est autorisé au sein du territoire, vous voyez en bleu, unis à tous les étages et avec les petites tâchures où il y a une localisation des usages. C'est la situation actuelle. Donc, pour les changements proposés, puis notamment afin de faciliter l'offre de services à la communauté, on est autorisé sans limite dans le noyau d'activité régionale, mais également évidemment sur les sites scolaires qui sont déjà existants. Il y a eu une localisation au niveau inférieur, dans, encore une fois, les aires mixtes, pour permettre notamment les services de proximité, centres de petite enfance, etc. Vous voyez ici, pour l'arrondissement de la Cité-Limoilou, il n'y a pratiquement pas de changement parce qu'il n'y a pas de ligne de contour rouge. Cet usage-là était déjà autorisé avec des petites superficies. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a reproduit les règlements avant-après. C'est la même chose. Donc, c'est le statu quo pour l'arrondissement de la Cité-Limoilou pour cet usage. Au niveau du P5, donc ici, on parle des établissements de santé qui n'offrent pas d'hébergement. Donc, on parle des cliniques médicales, des cliniques de psychologues, chiropratiques, etc. Donc, en bleu, unis, encore une fois, sans localisation, avec la texture. Il y en a quand même très peu au sein du territoire, donc où il y a des localisations. Donc, encore une fois, on l'autorise principalement dans le noyau d'activité régionale et on limite, encore une fois, le même principe avec notre localisation des usages. On le limite au niveau inférieur dans les zones mixtes. Maintenant, dernière activité, c'est le stationnement commercial. Un stationnement commercial, c'est une activité où on peut avoir un terrain puis on peut louer des cases de stationnement pour différentes clientèles, notamment en lien avec la mobilité, développement durable, etc. On a ajusté cet usage. Donc, cet usage, c'est le C-30. On l'a retiré dans les zones où il était autorisé actuellement, mais on l'a remplacé par un usage comparable, mais qu'on dit associé. C'est-à-dire que pour exercer cet usage commercial, il faut qu'il y ait un autre usage sur le même lot. Donc, il faut déjà qu'il y ait un bâtiment. Puis cet usage-là pourra se faire. Le stationnement commercial, on spécifie, est intérieur à 100 %. Donc, si on veut louer des cases à différentes clientèles, il faut que ce soit intérieur. Puis, il est concentré également dans le noyau d'activité régionale. Cette façon de faire favorise notamment le partage des cases entre différentes clientèles et veille aussi avoir un nombre de cases un petit peu plus limité. Alors, je poursuis avec les autres dispositions. Alors, concernant les hauteurs maximales prescites, on a une répartition des hauteurs qui est basée sur le découpage en aires d'affectation. Alors, ce qu'on a voulu tout d'abord, c'est de viser le respect de l'échelle construite actuelle dans les secteurs stables. Vous voyez en jaune très pâle, jaune très pâle étant deux étages, le jaune un petit peu plus vif étant trois étages, orange pâle étant quatre étages. Alors, dans ces secteurs-là, tout le secteur du Vanné, le secteur de la zone industrielle, également le secteur de Stadakona. Alors, on a vraiment collé aux hauteurs, puis dans certains comptes, on a réduit les hauteurs. Vous verrez dans un instant, on l'a avant après pour vraiment s'accoler avec les gabarits existants dans ces milieux-là qu'on souhaite préserver à cette échelle-là. Ensuite, on a prévu des gabarits intermédiaires le long des artères, qui sont essentiellement aussi les axes de transport en commun et les grandes voies urbaines qu'on a dans le territoire. Alors, en orange, un petit peu plus vif, vous avez du six étages. Par la suite, on a aussi, par exemple, vous voyez un rouge un peu différent de celui-ci. Ça ici, c'est des battements existants à cet étage. Alors, on a vraiment collé à l'existant aussi, à ce niveau-là, sans changement dans le secteur de bourdage. Dans le sud de la rivière, vous voyez que par la suite, on a des symboles, des cercles, alors des cercles un petit peu plus foncés, qui indiquent un chiffre. Alors, ces endroits-là, on permet des sur-hauteurs ponctuels. Je vous montrais tout à l'heure comment on les gère, mais au sud de Wilfridamelle, près de la rivière, on vise à avoir des points de hauteur ponctuels limités en superficie, et on limite aussi le nombre de points de hauteur qu'il peut y avoir à l'intérieur d'une même aire ou zone. Et à ce moment-là, ici, les sur-hauteurs ne peuvent pas dépasser le 8 étages. Lorsqu'on a aussi prévu des petites étoiles, c'est qu'on prévoit aussi que, lorsqu'il y a des sur-hauteurs, celle-ci devrait être en retrait de l'alignement de la façade pour vraiment percevoir un gabarit-mètre courant, une échelle constante des bâtiments le long d'un axe. Ensuite, vous remarquerez ici, par exemple, vous voyez, là où ma souris, je ne sais pas si on la voit bien, c'est l'axe sous-mande. Alors ici, on est à la limite arrière des idos commerciaux sous-mande. Dans le cas d'un redéveloppement qui se ferait, par exemple, à ces étages, on obligerait un angle d'éloignement à 45 degrés pour assurer que la portion arrière des bâtiments, qui serait vis-à-vis des bâtiments de 3 ou 4 étages du secteur du Vévanier, mais qu'ils aient un vis-à-vis de 4 étages maximum. Également, c'est à force de faire en sorte qu'il y ait un éloignement plus important entre la limite de terrain et la limite arrière du bâtiment. On prévoit aussi ces dispositions-là dans le secteur, à la limite, entre la portion qui est située à l'est de Marse d'Incarnation, où on a la possibilité d'avoir des sur-auteurs à 8 et la gabarit-mètre à 6, mais à l'arrière, on a prévu des angles d'éloignement par rapport au milieu déjà établi du secteur bourdage. Par la suite, on vise à localiser les plus forts gabarits dans le noé principal d'activité régionale dont on vous a beaucoup parlé. Alors, vous voyez que c'est tous les secteurs, le gabarit-mètre étant à 6 ou à 8 étages, parce que c'est le bourgogne qui correspond à du 8. Et lorsqu'on vient par la suite et définir des sur-auteurs ponctuels, ce sont des sur-auteurs qui vont varier de 10 à jusqu'à 20 étages, un seul bâtiment à 20 étages, qui serait un peu à l'image de fresque dans le quartier Saint-Roch, sur le site de Fleurs-de-Lys. Puis voilà, je pense que ça résume essentiellement les éléments au niveau des gabarits. On précise qu'ici aussi, on fait une proposition de modification avant adoption pour vraiment encadrer dans le futur le développement futur du secteur Fleurs-de-Lys, qui peut vraiment être réfléchi en redéveloppement global dans le temps. Alors, le gabarit-mètre de 8 étages est étendu à l'ensemble du site et il y a des possibilités d'avoir des sur-auteurs pour un maximum de 7 parties de bassement sur-auteurs d'au plus de 16 étages sur cette portion du site-là arrière. Comment on gère la sur-auteurs? Alors, ce que l'on fait, c'est qu'on est vraiment venus, tout d'abord, on a fait un inventaire des pratiques d'autres villes nord-américaines qui construisent en hauteur et ce qu'on constate, c'est qu'on a tendance à vouloir faire en sorte de définir certaines balises normatives pour donner un caractère plus élancé aux bâtiments qui sont plus élevés. Alors, vous voyez que tout d'abord, on vise en général à avoir un gabarit-mètre, une échelle construite perceptible de 6 étages en général le long des rues et exceptionnellement, là, sur le site de Fleurs-de-Lys, on a beaucoup plus d'envergure de développement, mais on atteint jusqu'à 8 étages. Donc, par la suite, on favorise d'avoir un retrait de l'alignement des façades pour les étages supérieurs, comme vous voyez sur les deux illustrations. Ensuite de ça, en général, on va avoir une superficie maximale des sur-auteurs qui ne dépassera pas 1 000 m2 de façon ponctuelle sur des bâtiments en général. Sur le centre d'achat uniquement, on a la possibilité d'atteindre de 3 000 m2 ponctuellement sur le toit du centre d'achat. Et finalement, on a aussi prévu une disposition qui vise à prévoir une distance minimale entre deux parties en sur-auteurs qui ne devraient pas, qui devraient être minimalement de 20 à 25 m selon le cas pour à nouveau garder ça, faire en sorte qu'on ait un aspect aéré et qu'on maintienne finalement une perception de l'échelle humaine par toutes ces mesures-là et un caractère assez allégé. Pour ce qui est des angles d'éloignement, lorsque je vous ai parlé de l'exemple tout à l'heure, par exemple, de l'îlot qui serait le long sous-mande avec le vis-à-vis à l'arrière des secteurs de moins de gabarit, vous voyez qu'un angle d'éloignement à 45 degrés permet justement d'éloigner davantage les constructions et de réduire la hauteur des bâtiments dans la portion arrière pour avoir une bonne transition en termes d'échelle. Alors, des variations de hauteur. Alors, ce plan-là nous fait la synthèse des changements qui ont été apportés par rapport à ce qui est actuellement au niveau du cadre réglementaire. Ce que vous avez à assurer, ce sont les territoires où il n'y a eu aucun changement ou encore des changements mineurs en ce sens qu'on a dû harmoniser les normes dans le secteur. Il y avait des portions qui étaient en mètre, d'autres en étage en harmonisant. Il y a des fois des petits ajustements, mais ça demeure très mineur. C'est vraiment au niveau de la conversion. Sinon, toutes les parties qui sont en bleu turquoise, c'est les secteurs où il y a eu une réduction de la hauteur pour vraiment venir s'accoler à ce qu'il y a existant et de déjà construit. Alors, notamment dans le lieu vanille, dans le secteur du St-Dakana ou le secteur bourdage, on a aussi ajusté dans la vision colisée. On sait que le secteur du Colisée, on reconnaît évidemment toute la vocation événementielle. On ne change pas ces aspects-là, mais on a ouvert la porte aux réflexions dans le futur s'il y avait des opportunités d'y amener de l'habitation. À ce moment-là, on parlerait d'échelle construite de l'ordre de six étages. Ensuite de ça, vous voyez en orange, ce sont les secteurs où il y a eu de l'augmentation de hauteur. Alors, soit par exemple, on était ici à quatre, on est passé à six, tout en tenant compte des angles d'éloignement. Lorsqu'on a des secteurs où on a une étoile, c'est les endroits où on a autorisé des sur-auteurs un petit peu plus hautes. Lorsqu'elles sont entourées d'oranges, c'est que le gabarit-mètre était déjà de six, mais on a juste ajouté des sur-auteurs. Sinon, la hauteur était déjà existante. Et ce qu'on constate, c'est qu'on va y aller directement avec l'ajout que j'ai annoncé il y a un petit instant, qui fait en sorte que sur le territoire, il y a à peu près 72 % du territoire qui a fait l'objet d'aucun changement. On a eu des réductions pour 15 % du territoire et une augmentation pour 13 % du territoire. Vous remarquerez que la différence est très... C'est à peu près 2 % le changement qui a été apporté par cet ajout-ci. Ensuite de ça, évidemment, on souhaite vraiment réaffirmer le rôle du premier plan de la Commission d'urbanisme et de conservation en matière d'encadrement, de l'architecture et aussi de la qualité d'intégration des projets, la qualité des aménagements. La Commission d'urbanisme et de conservation intervient depuis fort longtemps dans le territoire de l'arrondissement de la Cité. Quelques années passées, elle s'était étendue dans le secteur, tout le secteur de fleurs de l'ice et de l'IRDPQ sous-mende. Puis l'an dernier, lorsqu'il y a eu une première modification ponctuelle pour la phase 1 du site fleurs de l'ice, on a étendu certains aspects au niveau des normes et des critères pour couvrir également l'aménagement extérieur dans cette portion-là. On avait aussi ajouté le territoire tout le long de Wilfrid-Damelle, de part et d'autre de Wilfrid-Damelle et jusqu'à la rivière parce qu'on sait qu'il y a du potentiel de redéveloppement pour que l'on encadre les constructions, l'apparence, l'intégration, l'implantation. Il nous manque un aspect. Ce secteur a assuré, on ne couvrait pas encore les aménagements extérieurs. Avec l'arrivée du PPU, on propose d'ajouter les aménagements extérieurs puisqu'avec ce contrôle-là de la commission, on va vraiment pouvoir favoriser des aménagements de qualité, les soucis au niveau de la protection des arbres, le verdissement, etc., qui sont plus qualitatifs cette fois-ci. Également, on prévoit aussi s'assurer que tous les critères et objectifs du règlement de la commission sont suffisants pour bien encadrer les constructions de plus grandes hauteurs. On s'assurera de vraiment supporter les objectifs qu'on a, les visées qu'on a, par exemple, de ponctuer les carrefours principaux, d'assurer des belles transitions. Je passe à trois aspects normatifs qui ont été couverts par nos normes qui sont présentées. Le premier temps, au niveau du verdissement du quartier, on vise à profiter de la part des terrains privés dans le verdissement et la réduction des îlots de chaleur. On a fait une révision des normes au niveau des aires vertes en faveur d'un meilleur verdissement sur les terrains. Vous voyez, tous les secteurs qui étaient soit en blanc n'avaient aucune norme d'exiger ou c'était, par exemple, évidemment, des parcs. Dans ce temps-là, on n'a pas besoin d'exiger de l'air vertes parce que c'est déjà très vert. Ensuite de ça, on avait les secteurs qui étaient en vert très pâle alors qu'ils pouvaient d'être de 5 à 10 %. Les aires mixtes qui étaient à 15 % et ensuite, on avait les aires vertes qui étaient à 20 %. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a voulu généraliser des exigences un petit peu plus importantes. Alors, dans la zone vraiment centrale, tout ce qui est noyau d'activité régionale, les secteurs industriels, également le secteur d'exposité, on a généralisé qu'on veut au moins qu'il y ait 10 % d'aires vertes. Puis partout, on tombe dans des aires mixtes. Alors, on monte les exigences à 15 %. Et ailleurs, partout, on s'est assuré d'harmoniser tous les secteurs résidentiels à un minimum de 20 % d'aires vertes. On a aussi, on s'est attardé aux normes de stationnement. Alors, pour soutenir nos orientations en matière de mobilité durable, alors le territoire, déjà, il y a quatre types de stationnement qui sont prévus par la réglementation sur l'urbanisme et chacune prévoit des normes spécifiques pour tous les usages. On ne pourrait pas vous les aborder dans le détail aujourd'hui. Il y a des normes pour le commerce de vente au détail, de restauration. C'est différent pour chaque usage. Ceci dit, les normes sont moins exigeantes. On demande moins, le minimum de cases à fournir est moins important, plus qu'on monte en couleur. Alors, tout ce qui est urbain d'an, c'est des normes type de centre-ville et des quartiers centraux. Ensuite, on a les normes de type axe structure en A qui n'étaient pas présents dans le territoire. Ensuite, on avait du axe structure en B. Les axes structure en A, c'est en général les axes de métrobus. L'axe structure en B, c'est les autres axes de transport en commun. Et ensuite, en général, c'est ce qui s'applique à l'ensemble du territoire jusqu'au, par exemple, dans le nord de Chardebourg ou de Beauport ou de Val-de-Lac. Alors, ce que l'on a fait, ça, c'est la situation actuelle. Ce que l'on a fait, c'est qu'on a généralisé le type urbain dense à l'ensemble du secteur sous-monde des fleurs de lys. Par la suite, on a également tout le long des secteurs qui longent les voies réservées et également le prolongement le long des futures voies du REC, du réseau exprès de la capitale. Alors, on a défini un type de stationnement axe structurant A et tous les autres secteurs qui entourent cet axe structurant A, les secteurs résidentiels du Veuvenier, on a monté ça à axe structurant B et finalement, seulement le secteur ici au nord qui est de type général puisque c'est un secteur qui a peu de potentiel de développement qui est plus isolé. Alors, finalement, au niveau des normes de stationnement, on a aussi pour soutenir un aménagement plus durable et la réduction des îlots de chaleur, ça passe par le retrait du stationnement de surface. Alors, on a voulu exiger un pourcentage minimal de stationnement intérieur plus important lorsqu'on a des potentiels de redéveloppement. Ce qu'on a proposé, c'est lorsqu'on a des sites avec un fort potentiel de développement et des densités plus importantes. Alors, on a prévu de 75 à 90 % de stationnement intérieur en vert, c'est 75, en bleu, c'est 90 pour tous les usages. Et lorsqu'on a des sites qui présentent un potentiel d'insertion, de conversion, mais où il y a déjà des activités en place qui sont quand même consommatrices de stationnement, ce qu'on a prévu, c'est que pour tout nouvel usage qui viendrait s'introduire, alors on demanderait 90 % de stationnement intérieur pour l'habitation de 20 logements et plus. Parce qu'en bas de 20 logements, c'est très peu plausible de demander du stationnement intérieur. Il y a plusieurs autres ajustements réglementaires beaucoup plus mineurs, mais en toute transparence, on a voulu vraiment vous les énumérer. Alors, rapidement, on a retiré le nombre minimal de logements par bâtiment pour une plus grande souplesse dans tous les milieux. Par exemple, si on est dans le Vieux-Vanier ou dans le Stade-Aconoc, on a deux logements, quelqu'un voudrait le convertir en une unifamiliale, il pourrait le faire, ça ne changerait rien, ça donne plus de souplesse. Alors, on a retiré les minimums tout simplement pour vraiment donner cette souplesse. On a ajouté aussi la norme protection des arbres en milieu urbain pour s'assurer de préserver les arbres qui sont déjà existants dans le territoire, en plus de toutes les normes qui favorisent l'implantation additionnelle. Au niveau des droits acquis, on a fait certains ajustements. Alors, évidemment, si on souhaite un changement d'usage, on ne reconnaît pas de droits acquis sur des usages pour étendre des usages qui seraient non souhaités, mais on peut reconstruire un bâtiment s'il y a un sinistre. Alors, ce sont les règles générales qui s'appellent. Au niveau des normes qui étaient non cohérentes avec les usages autorisés, il y a eu certains retraits, comme par exemple l'entreposage, ça ne convenait plus du tout. On a fait des ajustements au niveau d'occupation, pourcentage d'occupation au sol, l'air d'agrément. Au niveau de l'affichage, on a harmonisé les types d'enseignes autorisés selon la dominante de l'usage. Chaque type d'usage a sa correspondance au niveau de l'affichage. Il y a eu aussi retrait des matériaux prohibés parce qu'en général, on retrouve ça dans la grille et dans les territoires où il n'y a pas de commission d'urbanisme. Et dès que la commission d'urbanisme est là, on n'a plus de besoin de le prévoir à la grille parce que c'est son rôle d'encadrer ça. On a aussi fait des ajustements au niveau des usages associés et se retirer certains usages conditionnels qui étaient associés à ces usages-là et qui étaient pertinents avec le départ de certains usages associés. Il y a aussi l'interdiction du stationnement devant une façade principale au nom des artères et secteurs prioritaires de développement et finalement, une harmonisation des normes d'implantation. Alors maintenant, on est dans notre dernière partie. On va ici vous présenter les secteurs prioritaires de développement qui vous ont déjà été présentés très brièvement lors du début de la présentation. Vous vous rappelez, il y avait trois secteurs prioritaires. Des secteurs où la ville souhaitait une certaine optimisation du sol, mais tout en respectant évidemment le milieu d'insertion. Donc évidemment, on a amené des modifications normatives qui ont été prévues en conséquence. Donc les secteurs sont présentés ici en quatre ensemble, si on peut dire, qui regroupent ces principales modifications un petit peu plus finement. Donc juste avant de débuter, on a mis ici la légende des usages. Peut-être que ça sera un outil qui pourra vous servir ultérieurement parce que dans les prochaines impositives qu'on parle d'un usage, je vais vous le dire verbalement, mais on retrouve essentiellement la lettre et le chiffre. Donc si vous voulez vous y référer un petit peu plus tard, ce sera plus facile pour vous d'avoir la légende des usages sous la main. Donc on va débuter avec le premier secteur prioritaire. Là, je ne vous refais pas cette diapositive-là, c'était juste pour vous le rappeler. Donc le premier secteur prioritaire de développement, c'est le secteur de la rue Soumande et de Fleurs-de-Lys qu'on vous a présenté un petit peu plus tôt. Donc comment on vous présente encore une fois les principales modifications? C'est qu'on a la réglementation actuellement en vigueur et encore une fois, ce qui est proposé par les différents projets de règlement. Donc ici, secteur Soumande, Fleurs-de-Lys, actuellement, on a six zones. Là, pour ceux qui sont un petit peu moins familiers, quand je parle d'une zone, vous voyez, c'est des lignes en blanc qui sont sur la carte. Une zone, c'est au niveau de notre plan de zonage, c'est un outil qu'on a et au sein d'une zone, on découpe notre territoire en ce qu'on appelle en zone et dans cette zone-là, on va avoir les mêmes usages, les mêmes normes qui vont être autorisées. Donc, par exemple, s'il y a une norme qui est autorisée dans la zone que vous voyez en haut, la 23402, tous les lots qui sont dans cette zone, tous les bâtiments vont être sous la juridiction de la, on appelle ça une grille de spécification, des mêmes normes de zonage. Donc, c'est ce qui nous permet de varier les normes selon les différentes zones. donc ici, on a présentement six zones, donc on a trois zones qui sont commerciales. Quand on dit des zones commerciales, ça veut dire une dominance commerciale. Donc, on a la majorité des activités qui sont aujourd'hui autorisées dans cette zone-là sont de nature commerciale. Et on a également trois zones qui sont mixtes. Quand on parle de zones mixtes, c'est des zones où on retrouve une variété d'usages, mais également de l'usage résidentiel. Donc, ici, on a trois zones commerciales, trois zones mixtes. Les six zones offrent une variété d'usages que vous pouvez voir à l'écran. Actuellement, la hauteur est en mètres. Elle varie entre 16 mètres à 24 mètres. On a deux zones où on a eu une modification, peut-être qu'il y en a qui sont au courant parmi vous, il y a environ une année, des zones de fleurs de lisse où on avait déjà fait une modification au zonage. Donc, dans ces zones, on a déjà une hauteur en étage, une hauteur maximale de huit étages et on avait déjà permis des surhauteurs de 16 étages et une autre zone où on a déjà autorisé quatre étages et une seule surhauteur à 20 étages. Ça, c'est une consultation publique, demande d'opinion qu'on avait faite il y a environ une année. Les autres normes, donc stationnement interdit en façade, stationnement de surface et on a une aire verte de 10 % actuellement. Donc, au niveau des modifications réglementaires, qu'est-ce qu'on veut amener par nos projets de modification de nos règlements? Donc, maintenant, on a sept zones, mais c'est des zones mixtes. Donc, on n'a plus de zones qui sont seulement commerciales. Dans toutes les zones, on apporte de l'habitation. On a toutefois quatre zones qui sont mixtes, mais à caractère plus régional. Et on a trois zones qui sont mixtes, mais avec une dominante résidentielle. Là, je vais vous parler premièrement dans la première diapositive des trois zones mixtes à dominante résidentielle, puis dans la deuxième diapositive des autres zones mixtes. Donc, pour ces trois zones mixtes à dominante résidentielle, vous avez un tableau qui résume un peu qu'est-ce qu'on a retiré, ajouté. Donc, vous avez en vert les usages qu'on a ajoutés. Donc, H1, H2, on les a dit tout à l'heure, c'est un usage de logement, habitation avec services communautaires. Donc, c'est des usages qu'on a ajoutés dans nos zones qu'on veut maintenant mixtes. En noir, c'est les usages qui étaient déjà autorisés dans la zone puis qu'on reconduit. Donc, c'est le statu quo, il n'y a pas de changement pour ces usages-là. Et en rouge, c'est des usages qu'on a retirés. Donc, avec les projets de modification qui ne seront plus permis si ces projets de modification sont adoptés. Donc, C4, on a les salles de jeux mécaniques et électroniques. C21, on a le débit d'alcool. C41, c'est un centre de jardinage, c'est un usage qui nécessite des grandes superficies au sol. Donc, c'est des usages qui ont été jugés moins opportuns dans ces zones. Donc, en résumé, on a maintenant des usages variés au sous-sol, rez-de-chaussée, deuxième, on l'a vu un petit peu plus tôt, résidentiel, commerce, usages publics. Nos étages sont seulement destinés aux usages résidentiels. On a retiré nos usages un petit peu plus contraignants et on a ajouté la norme des grands logements comme on a vu au début. Donc, 25 % de deux chambres, donc 10 % de trois chambres. Maintenant, on a les quatre zones mixtes à caractère plus régional. Donc, ici, vous avez le même processus, le même tableau. On ajoute en vert essentiellement le logement, on retire en rouge les usages. C4, on vient de le voir, C30, c'est le stationnement commercial qu'on a transféré, on vient d'en parler, par un stationnement commercial, mais associé de type intérieur. Alors, c'est pourquoi qu'à la fin de la colonne, vous voyez, c'est écrit en vert le stationnement associé intérieur. C41, C36, c'était atelier de réparation de véhicules automobiles Évidemment, c'est un usage, une activité qui est un petit peu moins à la bonne place, on peut dire. On a ajouté également dans deux zones mixtes de caractère régional, salle de montre, c'est des petites salles de montre pour les véhicules qu'on retrouve des fois à l'intérieur des centres commerciaux. Puis, il y a les stationnements associés intérieurs à 100 %. Donc, maintenant, on retrouve des usages variés, propres à un pôle, régional. Il y a l'ajout d'usages résidentiels, commerce, bureaux, hôtellerie, enseignements supérieurs aussi. Donc, tous les enseignements au niveau de l'université sont autorisés. Les usages non résidentiels, ils n'ont pas de limites de localisation. Les usages résidentiels, on les veut aux étages pour avoir des rez-de-chaussée, évidemment, qui soient animés, commerciaux. Voilà pour le secteur. Il reste une dernière des appositions. Voilà pour les activités du secteur souvent de fleurs de lisse. Maintenant, rapidement, évidemment, chaque zone a son auteur propre. Donc, on a un gabaritmètre, on appelle un gabaritmètre, c'est la hauteur qui est prescrite dans les zones, donc qui varie entre 4 à 8 étages avec des surauteurs ponctuelles de 10 à 20 étages. 20 étages, c'est la seule qui a déjà été autorisée il y a une année. C'est la seule qui est autorisée aussi, qui est proposée actuellement. Il y a des normes qui sont liées aux auteurs particulières comme on a déjà parlé un petit peu plus tôt. Donc, on veut une hauteur minimale de bâtiments de 7 mètres pour avoir un meilleur encadrement en front des artères. Une norme minimale des rez-de-chaussée, des rez-de-chaussée commerciaux qu'on veut un minimum de 4 mètres et un dégagement entre les surauteurs comme ma collègue vous a présenté tout à l'heure, donc de 20 mètres entre les surauteurs. Autre norme, donc, pour les cases qu'on ne parle pas ici du stationnement commercial, les cases qu'on doit fournir quand on fait une nouvelle activité. Donc, c'est des cases maintenant à intérieur à 90 % et des cases prohibées en façade des bâtiments principaux. Et l'air verte, on l'a vu tout à l'heure, en 10 à 15 %, dépendamment si c'est des zones de dominante résidentielle ou commerciale. Deuxième secteur, prioritaire de développement, secteur Wilfrid-Amelle-Ouest et de la rivière Saint-Charles. Donc, actuellement, qu'est-ce qu'il y en a? On a quatre zones, donc trois zones qui sont strictement commerciales, on n'a pas aucun usage résidentiel. Une zone qui était seulement résidentielle avec des forts gabarits. C'est ce qu'on a actuellement. Donc, ce qui est proposé par les modifications réglementaires, c'est d'avoir quatre zones mixtes à dominante résidentielle. Donc, encore une fois, vous voyez dans le tableau où l'usage résidentiel n'est pas présent, on l'ajoute avec le H1H2 en vert. Puis, on ajoute d'autres usages aussi pour harmoniser les usages. Donc, C1, c'est une usage de bureaux, C2, commerces de vente au détail. C3, c'est des lieux de rassemblement. Donc, c'est des salles communes, salles communautaires, etc. C20 restaurants, P3, P5, c'est des usages publics. I2, c'est des industries artisanales de très petits gabarits. Donc, on parle de 200 m2 maximum. Donc, en résumé, des usages variés, encore une fois, au sol rétrocé 2e, les étages résidentiels et l'ajout de la norme des grands logements, comme on vient de voir également avec l'autre secteur. Pour les autres modifications réglementaires, hauteur, gabarit mètre de 6 étages avec des surauteurs ponctuels à 8. Les autres normes, stationnement intérieur, encore une fois, 90 % pour tous les usages et les autres normes que vous voyez, elles sont essentiellement les mêmes normes qu'on retrouve dans l'autre secteur, le prioritaire de développement, le secteur florentaliste sous-mande. Troisième ensemble, secteur prioritaire de développement, secteur de l'entrée de ville et de Stadacona. Donc, ici, ce qu'on a actuellement en vigueur, on avait cinq zones, mais dans les zones résidentielles en jaune, c'est des petites parties seulement. Je vais vous expliquer. Donc, on a deux zones qui sont plus vraiment commerciales, où on a seulement des usages commerciaux, en rouge. On a une zone mixte, qui a une grande variété d'usages. Et on a deux zones résidentielles qu'on est venu refaire un découpage pour prendre essentiellement les parties qui sont en front de l'autoroute Laurentienne, où c'est des secteurs un peu moins résidentiels. Donc, le résiduel des zones reste dans une zone strictement résidentielle, mais la zone va s'étendre, vous allez le voir, dans la prochaine diapositive, en front du boulevard Laurentienne. Donc, maintenant, on a trois zones. Deux zones mixtes, donc on a ajouté les usages d'habitations et une zone commerciale, mais encore une fois, il y a une grande variété d'usages. C'est seulement que la zone qui fait partie d'Expo Cité n'autorise pas l'habitation. Donc, encore une fois, en rouge, qu'on retire en vert, ce qui est ajouté, puis en noir, le statu quo pour ces usages-là. Gabarimètre, hauteur propre à chaque zone, gabarimètre, c'est sa 8 étage, encore une fois, des surhauteurs, mais seulement dans une zone, la zone que vous voyez entre les deux, la 19-0-0-1. Stationnement intérieur à 75 % pour toutes les nouvelles activités. Proillé baie en façade, puis une aire verte aussi de 15 %. Maintenant, le dernier secteur, le secteur de la zone industrielle de la rue des Cèdes, qu'on l'appelle. Donc, actuellement, ce qu'on a ici, c'est qu'on a quatre zones. On a une zone qui est commerciale, donc quelques groupes d'usages, mais vraiment la dominance commerciale. Puis, on a trois zones qui sont vraiment industrielles avec des activités industrielles et de l'entreposage en conséquence. Donc, afin de, notamment, puis c'est inscrit dans la vision, puis pour préserver la zone résidentielle qui est vraiment juste au nord du boulevard des Cèdes, très contigu, la zone 17-0-23, la zone industrielle, devient une zone commerciale. Donc, on retire des usages qui sont plus lourds. Notamment, on parle, c'est la première colonne, donc le C41, centre de jardinage qui demande des très grandes superficies, l'usage I1, I3. I3, c'est vraiment l'usage d'activités industrielles. Donc, l'activité industrielle est retirée de cette zone-là pour être préconisée dans le secteur industriel qui nous reste. Donc, dans la zone industrielle, également, on retire certains usages qu'on juge moins opportuns pour concentrer nos usages résidentiels industrielles dans cette zone-là. Finalement, on retire la hauteur minimale. Il y avait une hauteur minimale dans ces zones-là, parfois, qui était quand même assez élevée. C'est des zones quand même qui ont un faible gabarit. Donc, on laisse la hauteur la plus basse. On retire les usages les plus contraignants. On met une hauteur maximale de quatre étages. Le type d'entreposage et qu'on a une activité industrielle ou commerciale, mais parfois, ça peut être autorisé par le zonage selon ce qu'on fait comme activité. Donc, on est venu harmoniser selon les activités qui étaient autorisées, le type d'entreposage qui est autorisé. Et on a augmenté aussi l'air verte à 10 %. Finalement, on parle aussi, brièvement, règlement de concordance. Donc, les règlements qu'on vient vous présenter, évidemment, c'est conforme au plan directeur d'aménagement et de développement de la Ville de Québec, au schéma aussi d'aménagement. On l'a dit un petit peu plus tôt, je vous le rappelle, les dispositions qui sont relatives aux usages et hauteurs, c'est vraiment des modifications en concordance, strictes concordance avec le PPU, donc qui ne sont pas soumises à la procédure d'approbation référendaire, mais toutes les autres normes sont soumises. Puis, finalement, la dernière partie, mais c'est vraiment juste une diapositive, l'échéancier. Donc, aujourd'hui, on est le 14 juin. Vous voyez qu'avant, il y a eu quand même des activités en lien avec le processus de consultation qu'on fait. Donc, aujourd'hui, on est le 14 juin, on est à l'Assemblée publique de consultation et la U. Il nous reste quelques étapes à faire. On a déjà été voir le conseil de quartier, de l'ERL le 8 juin pour leur demande d'opinion. Il nous reste deux conseils de quartier à aller voir, Vieux-Limoilou et Vanier, dans les deux prochaines semaines, dans la prochaine semaine même. Consultation écrite après de sept jours pour recueillir les commentaires écrits des citoyens. Et pour vous rappeler aussi, vous pouvez déposer des mémoires. Il y a la date limite pour déposer les mémoires, c'est le 21 juin. Par la suite, on va regarder tout l'ensemble des informations qui nous auront été soumises pour pouvoir proposer une rétroaction sur les projets de règlement environ à la mi-juillet pour, par la suite, si tout va bien, avoir des adoptions, des entrants de garde, des règlements, des quatre règlements à l'automne. Voilà. Donc, on a terminé la présentation. Je vous remercie de nous avoir écoutés. C'est quand même plusieurs minutes de votre temps qu'on vous a pris. Donc, on est rendu à la période de questions et commentaires. Parfait. Merci beaucoup. Donc, oui, effectivement, on arrive à la période de questions et commentaires. Merci beaucoup de votre patience. On est conscientes et conscients que c'est un contenu assez dense, mais toutefois nécessaire pour la bonne mise en œuvre de la vision. Donc, juste pour précision, au niveau des questions et des commentaires, à distance, on a quelques personnes ressources de la Ville qui nous accompagnent. On a notamment Mme Patricia Colerette qui est conseillère culture, loisirs et vie communautaire qui ne peut pas nous aider au niveau pour les questions peut-être plus de verdissement. Puis, j'ai aussi M. Déby qui est directeur à la division du transport et de la mobilité intelligente pour les questions au transport. Enfin, j'ai M. Jean-François Martel Castonguay, chef d'équipe à la mobilité durable qui est donc évidemment pour donner des orientations au niveau de tout ce qui est mobilité active, cyclisme, etc. M. François Temblé qui est conseiller en développement économique. Donc, si vous avez des questions sur le développement économique, c'est votre personne ressource. Et enfin, je ne l'ai pas vu plus tôt, Félix Boudreau, on m'indique que François Temblé va aussi s'occuper du volet habitation et aussi logement abordable et social. Donc, comment ça va fonctionner pour la période de questions, commentaires? Ça va être important pour ce qui est des personnes en salle de vous approcher du micro. Si vous ne parlez pas au micro, les personnes à distance ne vous entendent pas. Puis aussi, ça devient difficile pour moi pour la déradaction de mon rapport plus tard. Donc, je vais vraiment vous demander, si jamais vous voulez relancer une question, demander des précisions, toujours de vous approcher du micro. Et je vais demander aussi aux personnes ressources au besoin de répéter le contenu des questions pour être sûr qu'on se comprend bien. Pour les personnes qui nous accompagnent à la maison, tout simplement, au bas de votre écran, vous allez retrouver un outil qui s'appelle Q&R pour questions et réponses. Donc, si vous aviez des questions ou des commentaires, je vous invite à les formuler dedans. si vous souhaitez vous exprimer à haute voix, il faudrait donc utiliser l'outil lever la main et à ce moment-là, ma collègue Marie pourra vous donner la parole. Voilà. Donc, je vois les gens à l'écran, ils sont prêts à répondre aux questions et à prendre les commentaires. Donc, voilà, vous pouvez, on peut commencer. Je vous invite à aller au micro. on va alterner, c'est ça, les questions en salle et les questions sur le webinaire. Oui, monsieur, allez-y. Bonjour, c'est Lassie Mouchard. Alors, je vais y aller de questions et de commentaires. Premièrement, pouvez-vous préciser, particulièrement pour les personnes élues, pourquoi il n'y a pas de normes obligatoires de logement social dans le PPU? Est-ce que c'est réglementaire ou est-ce que, si ça l'est, est-ce que plus tard, vous allez mettre des mesures pour s'assurer qu'il y ait du logement social dans cet énorme nouveau centre-ville qui est en train de se construire? Deuxième chose, si j'ai bien vu, est-ce que j'ai bien vu qu'il n'y avait pas de piste cyclable directement sur Amel? Je sais ce que les images semblent dire. Alors, j'aimerais des précisions à ce sujet. Dans la présentation, j'ai entendu que CIRS faisait partie du patrimoine moderne, mais je pense que je me suis trompé, c'est que vous pouvez me préciser, je ne sais pas, le patrimoine moderne et le centre Fleurs de Lys, il semblait avoir quelque chose que je n'ai pas compris. Plus globalement, dans les principales modifications qui semblent avoir été instaurées dans les plans, c'est l'augmentation jusqu'à 16 étages du secteur nord de Fleurs de Lys, ce qui est quand même énorme, c'est un gros, gros secteur avec du 16 étages. Et là, pour les propriétaires, en fait, on va s'entendre. Avec les modifications que vous proposez là, d'augmentation importante du nombre d'étages permises, vous avez fait exploser la valeur des terrains. Donc, les propriétaires qui sont là vont faire beaucoup d'argent grâce au PPU. et leurs valeurs de terrain ont été multipliées. Alors, dans ce cadre-là, est-ce que la ville, sachant qu'eux autres vont faire beaucoup d'argent, ne pourrait pas être plus contraignante dans ses exigences? Et là, j'ai parlé du logement social, je pourrais parler des obligations de création de parcs et on a parlé aussi des grands logements. Alors, ça, c'est une des contraintes que vous emmenez, mais quand on parle de grands logements, le plus grand logement que vous contraignez, c'est 10 % pour trois chambres. Trois chambres, si je ne me trompe pas, c'est deux parents et deux enfants. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas possibilité d'avoir une contrainte pour les plus grandes familles que deux enfants pour essayer de ramener les familles en ville? Peut-être que j'inviterais, on pourrait peut-être commencer par ces quatre questions-là, puis vous aurez l'occasion de reposer des questions par la suite. Avec plaisir. Parfait. Donc, j'avais une question, pourquoi il n'y a pas de normes obligatoires de logement social? Donc, peut-être... Je vais peut-être introduire pour le normatif et François pourrait continuer pour... Parfait. Oui. Pour, comme tel, pour répondre au niveau de pourquoi on ne fait pas de normes, ce n'est pas quelque chose qui est régi par la réglementation d'urbanisme comme tel. Au niveau de l'urbanisme, on va régir l'usage qui est autorisé, mais à savoir quelle est la destination. On ne pourrait pas, par exemple, décider quel est le mode de tenue, par exemple, est-ce que c'est du locatif ou de la propriété ou on ne peut pas déterminer par le zonage non plus si c'est du logement abordable ou social. Mais ça, à ce niveau-là, je laisse la parole à mon collègue François Tremblay qui va pouvoir préciser comment on balise le tout. Merci, Diane. En fait, je m'inscris un peu aussi dans la continuité de ce que mon collègue Félix a dit il y a deux semaines à la dernière séance d'information. Pour le logement social, la cible dans le secteur, c'était vraiment de reproduire le ratio qu'on a déjà actuellement dans Vanier qui est autour de 12 %. La Ville n'essaie pas d'être coercitive pour atteindre cette cible-là. Elle mise vraiment sur les discussions, l'implication des promoteurs. Donc, il n'y avait pas cette volonté-là nécessairement de l'imposer. Je sais que vous avez parlé de cette aussi fleur de liste d'en exiger aux promoteurs. Je vous dirais qu'on est déjà en discussion avec les promoteurs toujours dans une approche pas nécessairement de partenariat, mais de discussion puis de leur rappeler l'importance d'en incorporer. Puis on a une discussion detective avec eux puis il y a de l'intérêt de leur côté. Donc, on ne sent pas le besoin d'être coercitif pour inclure le logement social. Parfait. Merci beaucoup. Là, on avait une question à savoir s'il y avait une piste cyclable prévue sur Amel. Est-ce que Diane, tu peux prendre la question? En fait, je peux peut-être préciser notre champion des pistes cyclables, malheureusement, a dû se diviser en deux. Donc, au besoin, il pourra apparaître, mais il est dans une autre séance à la table de conservation vélo. Donc, vas-y, Diane. Oui, je vais quand même en fait représenter. C'est sûr que l'objectif, c'est de pouvoir bien mailler le territoire en termes de réseaux cyclables. Et à certains endroits, on peut avoir certaines contraintes d'espace. Alors, vous voyez qu'on doit à certains endroits se rabattre sur des parcours parallèles. Alors, c'est dans la zone centrale ici que pour l'instant, au niveau des largeurs d'emprise, des contraintes d'espace, de la présence de poteaux, il n'apparaît pas possible pour l'instant de pouvoir le faire. Mais évidemment, comme on travaille en maillage, bien là, on a tout le corridor cyclable qui longe la rivière à cet endroit-là, qui permet de pallier à cette absence directement sur ce tronçon d'amines. Parfait. Ensuite, on avait une question sur, est-ce que l'ancien Sears, qui est maintenant l'UQTR, le patrimoine moderne, pourquoi il constitue du patrimoine moderne? Oui. Le patrimoine moderne, en fait, ça peut, chaque vieux peut voir le patrimoine de façon différente. On a plusieurs témoins du patrimoine moderne pour la plupart. C'est des bâtiments publics, si je vous dis, par exemple, centre d'hébergement, Christophe Roy, l'édifice LRDPQ, l'école Vanier, centre Louis-Joliette, en fait, centre communautaire fermant du four. Puis l'édifice Sears, c'est tous des édifices qui ont été construits dans une période plus récente. Puis c'est des contributions d'architectes marquantes de cette époque-là. Alors, c'est un type de bâtiment qui ont, c'est des bâtiments qui ont été inventariés. Je ne parle pas directement du centre fleur de liste, mais le bâtiment Sears comme tel présente des traits. Puis le bâtiment a fait l'objet d'un inventaire puis il représente un intérêt à ce niveau-là. effectivement. Parfait. Puis il y avait la question par rapport aux édifices de Fort-Gavary qui seraient désormais permis dans la zone nord de Fleur-de-Lys. Je vais l'apprendre à Alexandra. En fait, c'est toute la question du zonage qui a été donnée principalement dans la portion nord à l'effet que la ville devrait peut-être être plus contraignante avec les promoteurs. Je ferais peut-être attention dans le fond en deux côtés. Dans le PPU, on voulait énoncer aussi des orientations à long terme. Donc là, activement, on travaille sur la portion sud de Fleur-de-Lys. Il n'y a pas nécessairement de projet pour la portion nord, mais on voulait être transparent puis montrer un peu aussi qu'il y avait quand même ce potentiel-là. mais c'est vraiment au sud de la propriété qu'on veut travailler et qu'on travaille puis il n'y a pas de projet pour l'instit du côté nord. Après ça, est-ce que la ville devrait être plus contraignante? On va venir vous présenter le projet qui est travaillé, mais la ville est contraignante dans ce secteur-là. On souhaite avoir un projet de qualité. Je vais faire du pouce sur une autre question qu'on va avoir un peu plus tard, mais d'avoir un projet de qualité avec des espaces verts, avec des plantations d'arbres. Donc, la ville a mis quand même la barre assez haute dans la qualité de projet qu'on va vouloir avoir. Donc, oui, on est contraignant avec les promoteurs dans ce secteur-là. Parfait. Je pense qu'il y avait une sensibilité pour l'accès et le retour des familles en ville puis de grands logements. Je ne sais pas si on veut revenir là-dessus. Je peux juste vous répondre. La norme des grands logements, comme vous l'avez vu, au début, a été vraiment créée pour éviter la reconversion dans les milieux déjà construits. On a essayé avec le biais du PPU de proposer une modulation. On peut prendre votre commentaire en note. Vous, ce que vous souhaitez, c'est qu'il y ait un plus grand pourcentage. Ce qu'on entend, est-ce que vous souhaitez qu'il y ait un plus grand pourcentage dans certains secteurs qu'on pourra évaluer? De plus de trois chambres. Parfait. Donc, si jamais vous avez d'autres questions ou des commentaires, je vais vous inviter à revenir au micro plus tard. Madame, vous pouvez vous approcher du micro? Bonsoir. Angèle Pinot-Lemier, Accès-Transport viable. J'ai une question d'ordre plus général puis ensuite, trois questions plus spécifiques. Question d'ordre plus général sur les orientations en matière de mobilité durable du PPU. C'est énoncé plusieurs fois le désir de consolidation, de favoriser à la fois les déplacements actifs, les déplacements en transport collectif, mais parallèlement, autant sur l'artère laurentienne que, par exemple, sur Amel, tantôt, c'est ce qui était nommé. On parle de maintenir des débits de circulation sensiblement les mêmes qu'actuellement. Je vois mal comment ces deux orientations-là sont compatibles à la mesure ou en mobilité durable. On sait que, pour inciter à des modes de transport actifs et collectifs, on doit d'abord viser à réduire, à déduire le trafic. C'est à peu près ce que fait la Ville en ce moment avec la rue Partagée sur René-Lévesque. On l'a beaucoup entendu dans le cadre du tramway. On vise à créer des aménagements qui vont nous amener à réduire l'usage de l'automobile pour faire un transfert modal. Je me demande pourquoi la Ville ne semble pas viser ou du moins, ce n'est pas ce que je semble comprendre des orientations à un transfert comme celui-là et une déduction du trafic sur les artères, que ce soit Amel, que ce soit le potentiel boulevard Roubain-Laurentienne. Ça, c'est une question plus d'ordre général. Ensuite, dans les plus petites questions, dans la partie qui portait sur la stratégie de déplacement en mobilité, il y avait les stations prioritaires de transport en commun qui étaient identifiées. Je me demandais pourquoi il n'y en avait pas plus dans la partie ouest, donc plus vers l'ouest de Wilfrid Amel et le boulevard Pierre-Bertrand. J'avais aussi des questionnements sur les déplacements actifs. J'avoue que d'entendre dire que Wilfrid Amel n'est pas assez large pour permettre une piscale, je me demande ce que ça va prendre comme largeur pour qu'on puisse faire ça. Mais là-dessus et sur les déplacements actifs dans le secteur fleur de l'Est, il ne semble pas y avoir d'axes de déplacement actifs qui sont prédéfinis. Donc, je me demandais qu'est-ce qui expliquait qu'il n'y en avait pas. Donc, ça ressemble à un peu à ça. J'ai juste manqué la dernière question, excusez-moi, la piscale, la dernière question, c'était quoi? Sur les axes de déplacement actifs, autant sur Wilfrid Amel que dans le secteur fleur de l'Est, qu'est-ce qui fait qu'il ne semble pas y avoir d'axes de déplacement actifs identifiés qui traversent, il y en a autour, mais dans le secteur fleur de l'Est? Puis, c'était plus de l'ordre du commentaire au niveau de Wilfrid Amel que je suis surprise de savoir que ce n'est pas assez large. Oui, ça j'avais compris. Parfait. Merci beaucoup. Je pense que les deux premières questions vont concerner surtout Youssef. Donc, Youssef, est-ce que tu as fait un commentaire sur une incompatibilité entre nos orientations de mobilité durable et le débit de circulation sur les grandes artères? Moi, je n'appellerais pas ça comme une incompatibilité. Je comprends très, très bien la position et l'orientation qu'amènent nos collègues de Vivre-en-Ville. Mais ce qu'on essaie de mettre surtout là en face et Diane pourrait compléter pour le volet urbaniste, c'est de venir donner un petit peu plus d'espace par rapport à tout ce qui est mobilité durable dans ce coin-là. L'équilibre qu'on essaie de trouver et le transfert modal, il y a aussi une bonne partie que toute la partie du transport en commun que le REC, le réseau express de la capitale amènerait, aiderait à faire ce transfert-là. Mais par contre, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est surtout pour l'axe amel. L'axe ou non, on est d'accord, il y a du travail qu'on peut faire là-dessus. Mais pourtant, l'axe amel, c'est que ça reste un axe où le transit entre toute la partie ouest du territoire et la partie est et il passe par là. Puis pour faire un transport modal, il faut venir mettre la place beaucoup plus pour les autres. C'est ce qu'on essaie de faire avec une partie du transport actif. Le transport en commun, c'est toutes les parties de voies réservées qu'on va avoir dans la planification du RTC un petit peu plus tard. Donc, c'est toute la mesure et les pushs qu'on va faire qu'on essaie de faire ajouter une après l'autre pour ce secteur-là. Mais on ne peut pas, oui, il y a beaucoup d'efforts qu'on fait au niveau de la partie haute de la ville ou tout le parcours du tramway va. C'est un projet qui est beaucoup plus structurant qui nous permet d'avoir un petit peu beaucoup plus d'action dans ce sens-là. Ce qui n'est pas le cas dans le cas de We Freedom. Par contre, le PPU, et je serai après ça la parole à Diane, il y a beaucoup d'emphase qu'on a mis dans la consolidation et dans les présentations qu'on a faites que ce soit la dernière fois ou aujourd'hui, les axes comparativement ce qu'on a actuellement, ils sont beaucoup plus continus, ils sont beaucoup plus présents et que ce soit d'un point de vue continuité, d'un point de vue confort ou d'un point de vue fonctionnalité, que ce soit dans les axes est-ouest que les axes nord-sud. Donc, c'est vraiment dans cet angle-là qu'on vient travailler par rapport à la place de chacun des modes de transport dans le secteur. Parfaits-tit d'un instant. Je pourrais peut-être rajouter aussi que lorsqu'il y aurait des réaménagements à différents endroits, c'est de rééquilibrer la place des différents usagers lorsqu'on réaménage une artère, lorsqu'on réaménage des rues, on a des exemples même locaux où on dit qu'on avait beaucoup d'asphères et qu'on peut recalibrer l'espace qui est vraiment nécessaire à l'auto pour en redonner beaucoup plus aux autres usages et aussi à des aménagements de qualité qui vont faire en sorte que les usagers piétons, cyclistes vont être dans un environnement beaucoup plus agréable, attrayant, intéressant. C'est un petit complément au niveau de l'aménagement. Est-ce que ça répondait aux questions? D'accord. On va prendre aussi le reste comme commentaire. Les stations. Ah, bien c'est ça, je ne suis pas certaine. Mais il y avait la question des stations prioritaires de transport en commun dans l'ouest du territoire. Ça, je le dirais simplement, les stations, c'est les plus costauds. Costauds stations, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres. Évidemment, tout ça va se raffiner dans le temps, mais on identifie des loyaux importants. Un près d'Expo-Cité, un près de Fleurs-de-Lys, un près de l'éco-quartier, mais il peut s'en rajouter évidemment tout le monde et ça va être à raffiner. Parfait. Puis, peut-être pour le besoin, voudrais-tu partager ton écran pour… Je pense que il y a. Alors, évidemment, le pôle d'échange Saint-Roch projeté, un nœud près de l'éco-quartier, l'Expo-Cité et de Fleurs-de-Lys, mais il va sans dire qu'il y a d'autres arrêts stratégiques qui peuvent se déployer de façon le plus raffinée. Parfait. Donc, est-ce que ça complétait ou il y avait… Je sais qu'il y avait des questions sur les pistes cyclables. Je ne sais pas s'il y a d'autres… Oui, plus commentaires. D'accord. Parfait. Je vais prendre la dernière question ici, Marie de Monsieur qui est au micro et après ça, on va prendre des questions en ligne. Monsieur, allez-y. Oui, bonjour. Rod Poulin. Je trouve que vous avez beaucoup d'ambition. Si on regarde le portrait actuel du boulevard Amel, déjà, c'est désolant. Ce que vous nous proposez, c'est presque une transformation complète. Je ne sais pas comment vous allez faire ça, mais je veux dire, déjà, les propriétaires ont de la misère à s'entretenir. Qu'est-ce qui va en arriver? On ne sait pas. Moi, ce qui m'inquiète, c'est les hauteurs. Si on écoute les présentations qui sont faites ou qui nous ont été faites dans le passé, moi, je me souviens, en arrière de chez moi, il y a des immeubles qui ont été construits. On devait avoir à l'avant, sept étages et en arrière, ce qui nous avait été promis par M. Desribières, avec sa verbe habituelle, qui nous avait promis quatre étages à l'arrière. Ce qu'on se retrouve aujourd'hui, ce qu'on se retrouve avec sept étages, ça s'appelle le pivot. On se retrouve avec un édifice à sept étages. On est en arrière de chez nous. C'est le fun. Tout ce qu'on avait comme vue, tout ce qu'on devait avoir, il devait avoir aussi sur ce terrain-là des arbres. Ce qu'il va y avoir, ça va être des arbustes avec l'espace qu'il y a. Moi, je ne comprends pas. On accepte des choses comme ça et on nous dit que les promoteurs avaient le droit parce que c'est permis dans le règlement de zonage. On a aussi, juste au coin d'Isabelle-Aubert, on a un édifice qui va se construire, nos BNL. Je veux dire, on a eu un règlement, une clause dérogatoire qui leur a permis de construire encore plus que cet étage. Ils dépassent de 11 mètres. Ils vont dépasser de 11 mètres les immeubles actuels. Je me pose des questions parce qu'on a accepté ces choses-là dans le passé. Ça a été accepté par le conseil de quartier, pas le conseil de quartier, mais le conseil, en tout cas, peu importe, les élus de l'arrondissement. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec ce que vous nous proposez, les 8 et les 16 étages? Ils vont arriver avec un vote et ça va se ramasser à 15 étages et à 18 et à 40. Je veux dire, moi, quand on nous propose un plan, puis quand ça passe au conseil de ville ou au conseil de quartier, les situations changent souvent. Ça, ça me désole. J'aimerais ça qu'on, si on fait un PCU, qu'on s'en tienne au PCU et qu'on arrête de mettre des clauses, je ne sais pas trop comment vous les appelez, mais des clauses qui font que ça change d'une fois à l'autre. je veux dire, nous autres, qui vivons dans ces secteurs-là, on est tanné de se faire envahir par des immeubles qui nous écrasent. Surtout quand on a acheté, on a acheté avec des terrains qui nous permettaient de rester chez nous, pas avec des immeubles qui nous écrasent en arrière de chez nous. Je pense qu'il y a des situations, je pense que vous devriez dans votre PCU regarder ces choses-là, faire en sorte que les gens qui sont déjà en place ne soient pas dérangés par toutes les nouvelles constructions pour amener des taxes à la ville. C'est beau, un PCU, mais les gens qui sont là contribuent quand même à la ville. Je vous remercie. Parfait, merci beaucoup. On va prendre vos préoccupations comme un commentaire. Parfait. Parfait, merci. Madame, en fait, on va prendre quelques questions en ligne puis après ça, on pourra reprendre votre question. Marie, est-ce que tu peux nous lire quelques questions? Oui, bonsoir. Alors, on a plusieurs questions en ligne. Donc, tout d'abord, je tiens à dire que la présentation est en ligne. On l'a versée sur le site web. Donc, on a plusieurs questions de Joanne Moreau et d'Alex Tremblay-Lamarche. Donc, je vais commencer par Joanne Moreau. Elle voulait savoir est-ce possible de connaître quand sera amorcée la requalification du secteur industriel? Je pense qu'on a mal compris la question. C'est possible de parler plus près du micro également quand vous répondez aux questions. Donc, Mme Moreau veut savoir quand est-ce que sera amorcée la requalification du secteur industriel? Est-ce qu'on a un horizon de temps environ? Pour le secteur industriel, ce qui est prévu, c'est déjà de revoir les usages qui sont autorisés. Alors, évidemment, on balise ce qui peut se faire dans le temps. S'il y a des changements d'usages dans le temps, la zone de transition va vraiment éviter qu'on ait des usages plus contraignants. Tout le reste, évidemment, ça se fait sur le temps. Des occupants qui sont déjà là depuis de nombreuses années ne partent pas spontanément. ce qui est, par exemple, au niveau des efforts pour l'aménagement des rues, il y a déjà des réflexions qui ont été amorcées pour voir comment on peut valoriser et mieux aménager ces rues-là. On donne, par exemple, le fait que souvent, il y a des portions de rues industrielles où l'asphalte qui donne en cours avant dans les zones de manœuvre pour les véhicules et l'asphalte qui est dans la rue, on ne voit aucune distinction. Alors, déjà, la réflexion pour être capable de bien définir, introduire des zones de verdissement des bordures et lorsqu'il y a des axes piétonniers à définir, être capable de définir un trottoir aux endroits pertinents, c'est déjà des réflexions qui sont identifiées et amorcées. Alors, évidemment, tout va se faire progressivement puis le plan d'action va aussi permettre d'établir des priorités d'investissement lorsqu'il y a vraiment des interventions de mise en valeur comme telles. Ça reste à préciser dans les prochains temps. Parfait, merci. Merci. Donc, une question d'Alex Tremblay-Lamarche. Dans la mesure où l'on souhaite préserver le caractère du Vieux-Vanier, notamment en limitant les hauteurs, ne serait-il pas pertinent d'étendre le territoire de la Commission d'urbanisme et de conservation à ce territoire? Donc, d'étendre, dans le fond, l'application de la CUCQ au territoire du Vieux-Vanier. Alors, c'est peut-être plus un commentaire, Diane, on va le prendre en commentaire. On le prend en note. Merci, M. Tremblay-Lamarche. Je continue avec une autre question de Joanne Moreau. Le site d'exposité est actuellement un îlot de chaleur important. Donc, question concernant le verdissement. En consultant la figure 26 sur l'aménagement des espaces publics. Donc, peut-être qu'on peut la montrer à l'écran. La figure 26. Donc, les espaces verts sont pratiquement inexistants, mis à part le parc existant déjà fort achalandé et les deux corridors verts à venir. Il en est de même pour tout ce que vous nommez nul d'activité régionale à valoriser. Peut-on s'attendre à ce que la Ville et les propriétaires du secteur Fleurs-de-Lys bonifient les espaces verts? Alors, soit c'est Diane Collin puis au besoin, Patricia Collerette pourra compléter également. Oui, évidemment. Et peut-être aussi François Tremblay. Au niveau, d'une part, on a défini des pourcentages d'air vert à même les sites à développer. alors qu'il varie de 10 à 15 % dans les aires qui ont plus une prédominance mixte, 10 % minimum dans les secteurs qui sont plus de rayonnement régional. Il y a du verdissement lorsqu'il y a des rues qui vont s'aménager. La Ville a des visées pour le verdissement aussi sur le domaine public le long des rues. Également, la création d'espaces verts qui contribuent à ce verdissement. Parfait. Est-ce que, Patricia, tu avais des compléments et François? Oui, peut-être en complément, comme la question porte aussi un peu spécifiquement sur fleurs de lys. Donc, dans l'image qu'on a vue, la figure 26, il n'y avait pas nécessairement les espaces verts qui étaient prévus dans fleurs de lys. Je l'ai vu, par contre, ailleurs dans la présentation de Diane, mais on travaille actuellement à trois espaces verts qui vont être localisés dans la portion sud du site. Donc, ces espaces-là vont être verdis, plantés, puis comme Diane disait, en emprise de rues, des arbres, puis on se garde aussi de l'espace pour qu'il y ait plantations sur terrain privé. Donc, le site fleurs de lys actuel et fleurs de lys futurs, il n'y a aucune commune mesure. Notre objectif, c'est vraiment de diminuer cet îlot de chaleur-là qui est un des pires à la Ville de Québec. Parfait. Merci. Alors, je continue, Alexandra. J'ai une autre question d'Alex Tremblay-Lamarche. Donc, un grand merci pour la présentation qui permet de préciser plusieurs des éléments présentés la semaine prochaine. Vivre en ville que je représente ce soir suit avec intérêt les travaux sur le PPU Wilfridame et Laurentienne. J'aurais quelques questions. Donc, y a-t-il un règlement prévu pour s'assurer de la qualité des revêtements de façade afin de s'assurer que ceci contribue à favoriser l'architecture de qualité désirée par le PPU? Et ensuite, le verdissement du secteur paraît centré le long des artères et de la rivière Saint-Charles. N'y aurait-il pas moyen de prévoir un parc structurant au cœur du quartier comme on en retrouve dans Saint-Roch, par exemple, le jardin Jean-Paul-Allier, New York, Central Park et bien d'autres villes et quartiers? Donc, première question concernant le revêtement des façades. Donc, est-ce qu'il y a un règlement qui est prévu pour s'assurer de la qualité des revêtements de façade? Et puis, l'autre question concernant le verdissement. Donc, par rapport à un parc. Je vais prendre le règlement au niveau de la qualité des façades, mais c'est justement le rôle de la commission d'urbanisme et de conservation qui intervient sur la base d'un règlement. Le règlement RQ 1324 qui définit des objectifs et critères en vertu desquels elle peut évaluer et approuver les différents projets. C'est un règlement très volumineux. C'est tous les secteurs qui sont susceptibles de faire de l'objet du développement évidemment vont être soumis à la commission. Parfait. On avait une deuxième question sur la possibilité d'un parc structurant dans Vanier. Est-ce qu'on avait des commentaires là-dessus ou bien des précisions là-dessus ou est-ce qu'on le prend en commentaire? Est-ce qu'on peut y aller sur un élément mais c'est sûr qu'on a... Patricia, on ne t'entend pas. Tu ne m'entendais pas? Là, on t'entend. Oui, c'est bon, vas-y. Je pense qu'on peut le prendre comme commentaire pour le parc structurant mais je voulais juste réitérer le fait que toutes les opportunités de verdissement sont vraiment prises en considération donc on a toujours un oeil ouvert pour ces opportunités-là. Pour le quartier Vanier, il y a une cible je pense environ de 13 % de canopées qu'on souhaite augmenter donc oui, le long des aménagements de rue, on a par exemple la rue Champagnat pour laquelle il y a eu l'avenue Champagnat pour laquelle il y a eu des consultations, la rue Bocage également dans la dernière année donc toutes les opportunités sont vraiment recherchées pour venir bonifier la canopée du secteur et d'ailleurs, il y a actuellement en cours une consultation pour identifier des sites potentiels de verdissement donc les citoyens sont invités à collaborer à la carte qui est collaborative donc n'hésitez pas là non plus à participer à cette consultation qui est complémentaire. Parfait, merci beaucoup. J'aurais peut-être pris la question de, j'aurais pris quelques questions en salle. Madame, vous aviez une question? Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. En fait, moi, c'est plus un commentaire pour signifier un projet qui est présentement en pré-démarrage donc ce n'est pas une question c'est juste que moi, je suis chargée de projet chez SOSACO donc on est un groupe de ressources techniques et on accompagne la coopérative de l'habitation les flots tranquilles qui regardent présentement un projet sur le lot vacant donc entre le 600 et le 700 rue Bourdage. Donc, on va déposer un mémoire dans le cadre des consultations écrites mais on aurait besoin de quelques modifications au PPU pour permettre la réalisation du projet. Parfait, merci beaucoup. Merci. Madame Laveau qui est présidente du conseil des quartiers de Vanier. Oui, merci. Un commentaire puis une question concernant la piste cyclame sur le boulevard Amel pour ceux qui avaient des questions consultez notre document qu'on a émis en décembre. On a fait beaucoup de propositions à la ville. Il y en a pour des années s'ils veulent réaliser tout ce qu'on a demandé dont une piste cyclame sur le boulevard Amel bord à bord jusqu'à l'ERET. Ma question, le 1er juin vous aviez dit que vous aviez un plan d'action qui sera déposé le 14 aujourd'hui. Est-ce qu'on ne l'a pas vu? C'est ce que j'ai dit avant de commencer le contenu normatif. Il est accessible sur la page web de la ville. D'habitude, c'est toujours le lendemain mais je n'ai pas été voir aujourd'hui. Merci. Parfait, merci. Marie, on prendrait quelques questions en ligne ou commentaires? Oui, très bien. j'ai encore des questions d'Alex Remblay-Lamarche que je comprends qui représente Vivre en ville ce soir. Je me permets d'ajouter une dernière question. Y aura-t-il moyen de prolonger la rue Bocage jusqu'au futur boulevard Laurentien pour les modes de transport actifs afin de désenclaver le Vieux-Vanier? Cela s'inscrirait dans la prolongation de l'usage actuel. On remarque effectivement lorsqu'on regarde sur Google Maps qu'une ligne de désir s'est formée entre Laurentienne et le stationnement de place Fleur-de-Lys vis-à-vis de Bocage. Il y a donc déjà des piétons qui empruntent ce chemin et il serait souhaitable qu'ils puissent continuer à le faire. Alors, je comprends que c'est peut-être plus un commentaire. Dites-moi, Diane, est-ce qu'on souhaite répondre ou on le prend en commentaire? Tout simplement de voir il y a un trait différent qui est à l'étude justement dans le prolongement de l'axe-Moucage évidemment qui dépend de ce qui va se faire sur la transformation de Laurentienne mais qui est identifiée effectivement. Parfait, merci. Une autre question de Joanne Moreau. Donc, question plus pour le transport. Nous craignons que la sortie du tunnel Québec-Lévis multiplie les voies d'accès et ainsi augmente la nuisance liée à ce projet sur les citoyens des quartiers limitrophes. Que compte faire la ville pour limiter l'impact d'une éventuelle sortie du tunnel et comment pourra-t-elle participer à l'intégration harmonieuse d'une sortie de tunnel au boulevard Urbain tant attendu si le projet devait se réaliser. Donc, question en lien avec le tunnel Québec-Lévis. Parfait. Youssef? Alors, pour toute la question du tunnel Québec-Lévis, on est toujours en attente de l'avancement des études que le MTQ fait pour ce bout-là. Mais généralement, tous les projets de reconfiguration d'axes autoroutiers, la ville, elle collabore avec le MTQ pour trouver cet équilibre-là entre leurs besoins autoroutiers et les besoins de la ville. Il est certain que nous, comme responsables de tout le volet urbain, on va défendre le réseau urbain pour que l'intégration de ce troisième lien dans le secteur ne vienne pas amener tous les impacts négatifs, etc. Il y a cet équilibre qu'on va trouver et qu'on va défendre, bien sûr, comment ça s'intégrera à la hauteur de Hamel ou de Soumond, là où le troisième lien va sortir. Une chose est sûre, c'est que le MTQ, il a une passerelle de terrain là, un terrain de jeu sur lequel il va jouer. Donc, les options pour multiplier les sorties, il n'y en a pas beaucoup. Donc, est-ce qu'il y a des ajouts de voix pour les sorties existantes ou une reconfiguration, mais est-ce qu'il y aura des sorties supplémentaires entre la rivière et Soumond, ça m'étonnerait beaucoup, mais il y a toujours toutes ces discussions qu'on a avec le MTQ pour venir faire cette intégration entre l'autoroutier et le urbain. Pour l'instant, on n'a pas encore grande information qui est offerte par le MTQ. On est toujours en attente de l'avancement de l'éretude et du moment qu'ils vont avancer et qu'ils vont nous approcher. C'est sûr que nous, on va protéger le réseau urbain pour qu'il y ait une harmonie entre le réseau supérieur autoroutier et le réseau artériel. Parfait. Merci beaucoup, Youssef. J'avais une question en salle. Oui. Tant qu'à avoir du temps, question sur les normes de stationnement. J'aurais aimé mieux comprendre dans les normes de stationnement. Pardon. Tantôt, il y avait quatre normes de stationnement définies, urbain dense, axe structurant 1, 2, et général. J'aurais aimé, vous sembliez dire qu'il y avait plusieurs différents types dans les quatre grandes catégories, mais comprendre un peu ça veut dire quoi urbain dense, ça veut dire quoi globalement, axe structurant 1, 2, général. En fait, c'est vraiment au niveau du règlement de zonage. Vous savez, chaque zone a une, on appelle ça, je vous dis, un jargon plus technique, c'est une grille de spécification et dans cette fiche, dans cette grille, on a l'ensemble des normes qui sont prescrites, autorisées, etc. Donc, dans chaque grille de spécification, on vient spécifier un type de stationnement. On a quatre types à la Ville de Québec, donc urbain dense, structurant A, B et général. Urbain dense, par exemple, si on prend un projet par exemple d'habitation de X nombre de logements, quand on fait ce bâtiment, on a l'obligation de fournir moins de cases. Par exemple, on dit pour une unité, on fournit 0,5 cases. Là, c'est un exemple que je vous donne. On a un grand tableau de six pages avec l'ensemble des résumés pour chaque usage. Donc, évidemment, si on est dans le type général, pour la même unité, peut-être qu'on va devoir fournir une case. Donc, plus on monte, en fait, on disait, plus on descendait les couleurs, mais plus le nombre de cases à fournir est important. Alors, c'est pourquoi dans le PPU, on préconise d'avoir, au final, un moins grand nombre de cases obligatoires qu'un futur projet est obligé de fournir. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui. Juste pour être sûr, on parle des normes minimales de stationnement à même les bâtiments, donc pas le stationnement sur rue qui se révèle bien non minimales. Exactement. C'est pour un lot privé, un projet privé. Un promoteur qui veut faire un nouveau bâtiment mix de 100 unités, bien, s'il est dans le type urdance, par exemple, obligatoirement, selon la réglementation de base, il va devoir fournir X nombre de cases, peut-être 50. Si, dans le type général, bien, il aurait fallu qu'il en fournisse 75. Donc, on vient abaisser le nombre de cases minimales prescrites. Merci, madame. Bonjour, Iris Hermon. Bien, c'est en lien avec les stationnements, mais ce n'était pas la même question. Alors, moi, ma question est à la page 53 sur l'application réglementaire d'exiger un pourcentage minimal de stationnement intérieur pour réduire l'impact dans l'espace urbain. Alors, je voulais juste être sûre de comprendre, dans le fond, c'est des changements qui sont proposés où on imposerait au... Bien, oui, c'était la 47 dans les diapositives puis la page 53 dans le document. OK. Bien, c'était ça, ma question. Donc, en fait, juste pour... C'est un peu... Là, c'est les cases ici qu'on a pour un lot encore particulier. Donc, par exemple, dans un secteur qui est bleu, la couleur bleue uniforme, on a un nouveau projet. Bien, si, par exemple, on doit fournir 100 cases, par exemple, bien, pour ce projet on prescrit que 90 % des cases doivent être à l'intérieur. Donc, par exemple, on demande... Il y a 100 cases à fournir au minimum, 90 doivent être à l'intérieur. On peut avoir quelques cases en surface. Donc, ça, c'est pour le bleu uniforme. Puis, après ça, avec la texture, on vient dire 90 intérieures, mais c'est seulement pour les projets d'habitation de 20 logements et plus. Parce qu'évidemment, si on a des projets de plus petits cabarets, habituellement, quand on a 3-4 unités, on ne fournit pas des cases à l'intérieur. Et le verre, c'est la même chose, mais 75 % intérieure pour tous les usages. Donc, encore une fois, on a un nouveau projet mixte qu'on doit fournir, X nombre de cases. Bien, 75 % du total de ces cases doivent être à l'intérieur. Les autres peuvent être à l'extérieur, de surface, ce qu'on appelle. Mon commentaire, dans le fond, pour Mme Colombe-Leduc, c'est que c'est vraiment intéressant. Vraiment, c'est vraiment intéressant que ça soit exigé. Puis, cette quantité-là, moi, je trouve que c'est vraiment intéressant. Si on veut avoir des armes, il faut qu'il y ait moins de place pour les stationnements. Puis, je trouve que vous avez visé un nombre intéressant. L'autre commentaire que j'avais, c'était en lien avec la mixité sociale, parce qu'on entend énormément parler de mixité des fonctions dans le projet. Puis, je pense que c'est une autre des forces de ce projet-là, à part le nombre de stationnements intérieurs et le nombre de stationnements réduits, comme vous avez nommé tantôt. La mixité des fonctions, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Puis, je pense que pour avoir un projet total, il faudrait la mixité sociale qui soit inclue dans le projet. Puis, j'étais contente tantôt d'entendre M. Tremblay qui parlait de l'objectif de 13 %. Je pense que ça pourrait vraiment être intéressant de l'inclure dans un document. Je sais qu'il y a des politiques d'habitation, il existe plein d'autres, mais juste le nommer qu'en regard de l'autre politique que je ne sais pas c'est laquelle, on garde l'objectif de 13 %, qui est le chiffre que M. Tremblay a nominé. Oui. Effectivement, ça peut être intéressant de chiffrer de façon plus précise, mais déjà là, dans la partie qui parle de cette variété au niveau de l'offre, on vise à maintenir les ratios actuels, ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'on va continuer à développer, on devrait maintenir ce ratio. Il ne devrait pas y avoir une déstabilisation. Ça peut être effectivement chiffré de façon plus concrète par rapport à l'existence. je resterai beaucoup parce que je ne l'ai pas vu ni dans le document ni dans la présentation. J'ai vu le mot abordabilité, mais on sait qu'abordabilité, ce n'est pas du logement social, c'est un autre, c'est un logement qui peut être moins cher, mais qui n'est pas du tout un logement social. Alors, si on pourrait l'inclure dans le document selon les prévisions que vous avez faites, moi, je trouve que 13 %, c'est intéressant. C'est sûr que l'idéal, ce serait le 20 %, mais 13 %, c'est déjà ça. Alors, je vous remercie. Merci beaucoup. On reprendrait quelques commentaires en ligne. Oui, puis Alexandra, en fait, on a quelqu'un qui a levé la main qui souhaite poser sa question verbalement. Donc, c'est M. Mathieu Legrand. Donc, je vais vous donner la parole. En fait, on a même deux personnes qui ont levé la main. Donc, Mathieu Legrand et ensuite Geneviève Menghi. Donc, Mathieu Legrand, je vais vous donner l'autorisation d'ouvrir votre micro. Et juste pour préciser, M. Legrand est aussi membre du conseil des quartiers de Vanier. Parfait. Alors, bienvenue, M. Legrand. Donc, vous avez l'autorisation de parler, on va vous entendre. Allez-y. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Désolée de ne pas être avec vous ce soir. Moi, je suis membre du conseil des quartiers puis en fait, je représente la ruche Vanier au conseil des quartiers. Moi aussi, j'en joue un peu les questions qu'il y a eu depuis le début sur la piste cyclable, sur Amel notamment et sur ce monde aussi. La piste cyclable qui est coupée et qui est juste sur un morceau du boulevard de la rue d'Amel, je trouve ça vraiment dommage. Je trouve ça dommage de forcer les cyclistes de toujours faire des détours dans le quartier, dans les quartiers. Les voitures qui ont accès à toutes les rues puis on laisse la voiture aller partout mais les cyclistes sont toujours un peu compliqués. Puis ça vaut pour les piétons aussi. Et dans le même ordre d'idée, j'aurais aimé ça avoir l'idée de rues piétonnes, par exemple, de rues conviviales, de rues où les piétons sont, les piétons et les cyclistes sont des bienvenus. J'ai cru comprendre en plan d'action que j'ai regardé tantôt. Je vois que c'est écrit qu'il y a l'envie de mettre des rues partagées, je crois, ou conviviales. Mais je n'ai pas vu dans le document du PPU, clairement, des rues indiquées qui étaient visées pour ça. Je trouve ça dommage. Je trouve que c'est un peu une demi-mesure au niveau de redonner de la place aux piétons, redonner de la place aux cyclistes. Je trouve qu'on pourrait aller plus loin. On est rendu là, je crois, aller plus loin là-dessus. Je comprends donner de la place à la voiture, le trafic, etc. Mais je pense qu'on a donné largement assez de place à la voiture jusqu'à présent. Ça, c'est mon premier commentaire. Le deuxième commentaire, c'était, j'ai entendu plusieurs fois parler de, je t'ai saisi à les opportunités de verdissement. Puis, dans le même temps, je vois des terrains qui sont maintenant, qui vont être zonés I2, industrie de haute technologie. Je fais référence au terrain qui est au-dessus du Super C, le fameux terrain où il y a eu le projet de centre de données numérique. en fait, je vois que les centres de données numériques ne font pas partie du zonage. J'ai l'impression que la ville n'a pas bien compris la mobilisation qu'il y avait eu à l'époque. Ce n'était pas contre un centre de données numérique. En soi, c'était pour garder des espaces verts dans le quartier, garder ces grandes espaces verts là, qui est déjà là, qui est un boisé, on veut le garder. Donc, pourquoi transformer cet endroit-là en industrie de haute technologie ? Qu'est-ce qu'on veut y mettre ? Je trouve ça un peu incohérent avec le fait de dire qu'on va saisir toutes les opportunités. Et enfin, j'aimerais savoir c'est quoi votre vision pour relier le quartier Vanier au quartier Leret ? J'ai cru voir des images d'une sorte de tunnel pour l'autoroute. Il me semble qu'avec un croquis comme ça, je trouve que c'est une bonne idée. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas agrandir ça, ce tunnel, pour qu'il soit tout le long de... En fait, que l'autoroute cesse de séparer ces deux quartiers et qu'on aménage tout cet endroit en fait en un seul quartier pratiquement. Donc, qu'on puisse passer au-dessus de l'autoroute sans être toujours coupé par une autoroute qui est en centre-ville et qui n'a rien à y faire. Ça, c'est un roc aussi, mais déjà, si on peut l'enlever dans Vanier, ce serait une grande chose. Je crois que j'ai fait le tour sur mes commentaires et questions. Parfait. Merci beaucoup. On va bien continuer les commentaires, M. Legrand. Je vois que Jean-François est apparu à l'écran. Il va nous aider pour des questions de mobilité durable. Je pense que Jean-François voulait intervenir sur les questions de rue conviviale, justement. OK. Oui. Vous m'entendez bien? Oui. Bon, génial. Bien, peut-être pour les concepts, pour qu'on s'entend tous sur rue partagée, rue conviviale, rue conviviale, à la Ville de Québec, c'est une approche, une façon d'aménager les rues. Ça prend différentes formes. C'est comme si c'était une boîte à outils dans laquelle il y avait plusieurs mesures en place. Donc, une rue conviviale peut partir comme on a fait sur route de l'église. Donc, c'était vraiment un grand boulevard avec quatre voies de circulation sur lesquelles on est venu implanter une piste cyclade, des trottoirs larges, même une promenade commerciale, mais en gardant quand même une place importante pour le transport en commun et pour les véhicules. Et ça peut aller à l'autre extrême, à une rue, par exemple, comme dans Saint-Jean-Baptiste qui serait la rue Sainte-Claire où est-ce que c'est une rue très étroite où est-ce que là on a fait vraiment une rue partagée. Donc, une chaussée étroite sur laquelle les cyclistes, les piétons et les automobilistes partagent le même espace sur une rue où est-ce que la limitation de vitesse est 20 km heure. donc l'approche des rues conviviales, c'est une façon d'aborder l'espace public de façon à bien cibler les aménagements pour les usagers prioritaires sur cet axe-là. Donc ça, c'est un peu une approche que de plus en plus la Ville veut mettre de l'avant pour chacun des réaménagements majeurs de rue. et la solution qui est le fruit de l'approche va varier pour chacun des projets qui est ciblé. La rue partagée, comme je le disais, c'est vraiment un type d'aménagement comme une piste cyclable est un type d'aménagement comme une chaussée désignée est un type d'aménagement. Donc c'est quelque chose qui est vraiment un espace partagé sur une rue très, très étroite entre les piétons, les cyclistes, les automobilistes. Donc, dans ce qu'il y a dans le PPU présentement, il y a des axes piétons forts qui sont ciblés, il y a des axes cyclables forts qui sont ciblés. Donc, la solution qui va être à mettre en place pour l'aménagement qui va exister en dessous de la ligne pointillée qui est sur la carte n'est pas définie encore. Donc, il y a un certain nombre de ces lignes-là qui vont se transformer en projets dans les prochaines années puis que ça va probablement découler en une approche de rue conviviale, donc avec une participation citoyenne, avec des consultations, des questionnaires en ligne puis la conception va peut-être découler vers une rue partagée si c'est ça la meilleure solution en lien avec les consultations citoyennes ou va peut-être aller vers des trottoirs plus larges avec des espaces importants pour la végétation ou vers une piste cyclable selon ce qui est déterminé. Mais ce que le PPU vient faire, c'est dire hors de tout doute que sur tel axe ou sur tel autre axe, il faut absolument prendre compte de façon prioritaire des piétons et des cyclistes sur les axes qui sont identifiés. Je pense que ça faisait le tour de ce que je voulais amener. Parfait. Merci beaucoup de ces précisions. J'avais une... Bon, on avait parlé où il y avait une deuxième personne qui avait lémé la main. Donc, je vais permettre... On va donner la parole à cette personne en ligne qui vous laisse exprimer puis après ça, on prendra la question de M. Ansal. Marie, tu peux... Parfait. Donc, juste préciser aussi que j'ai encore trois autres questions aussi ou deux autres questions par écrit par la suite, mais on pourra alterner en effet avec les questions en salle. Donc là, j'avais une main levée de Geneviève Mangy. Donc, je vais vous permettre d'ouvrir votre micro, Mme Mangy, et vous pouvez vous exprimer. Allez-y. Bonjour. Je voulais simplement vous informer qu'on accompagne un promoteur qui souhaite développer le 605 Wilfrid Amel. C'est l'ancien restaurant Saint-Hubert du côté sud du boulevard Amel entre Soumond et Plante. Donc, la construction projetée pour l'instant respecte la... la grande majorité des paramètres du projet de PPU, notamment ce qui a trait aux auteurs et aux usages qui vont être autorisés. Par contre, il y a des petits ajustements qui seraient nécessaires pour la réalisation du projet. Donc, on va déposer un mémoire qui va détailler les besoins de ce projet particulier-là. Parfait. On continue en salle, c'est bon? Alors, Sébastien Mouchard, j'ai allé de deux commentaires, un sur l'aménagement, un sur la hauteur. Pour ce qui est de l'aménagement, je vais recogner sur le clou, mais je crois qu'il est absolument fondamental qu'il y ait un axe cycliste structurant qui est dans le cœur de votre projet. au Fleur-de-Lys, il faut que les parents de Vanier, de Saint-Roch et de Limoilou puissent laisser leur enfant aller de chez eux jusqu'au Fleur-de-Lys en vélo de façon sécuritaire. Moi, je pense que c'est ça la vision que vous devriez avoir parce que sinon, si on dit au vélo, les vélos, c'est correct, mais allez vous promener sur le bord de la rivière. Le cœur de votre projet va être inaccessible en vélo ou les vélos vont aller sur le trottoir rentrer d'un piéton. Là, on vient de forcer le monde à utiliser le roteau. Je pense que c'est exactement pas l'objectif que vous avez. Alors, il va falloir, je crois, repenser cet enjeu-là. Et ça a été nommé d'avoir dans le milieu du projet un parc, un espace vert, peut-être pas central parc, mais quelque chose de significatif qui va faire que c'est sécuritaire d'être dans le milieu de la forêt de tour que vous êtes en train d'ouvrir, de construire, de permettre de construire. Le deuxième commentaire, c'est justement sur la hauteur. Je pense qu'il y a une confusion entre la densification et la hauteur. Les quartiers les plus denses de la ville sont des quartiers de trois étages ou quatre étages. Ce n'est pas des quartiers de tour. Et là, on a du six, huit étages, mais qui va jusqu'à 16, qui va jusqu'à 20. Et je me demandais, je vais poser une question précise. Le projet de loi 37 vient d'être adopté. Il donne le droit de préemption aux villes sur les terrains privés à vendre. Ainsi, la ville pourrait acheter prioritairement ces terrains-là, les terrains du pôle qui nous intéressent, pour pouvoir les revendre en morcellant les cadastres et en refaisant des petites unités de trois ou quatre étages puis refaire du centre-ville dans le secteur, que ce soit le modèle de Limoilou, le modèle de Vanier, le modèle de Montcalm ou un autre. Mais la ville a maintenant le pouvoir d'être acheteur prioritaire et de pouvoir acheter des gros lots qui, au lieu de faire des tours, de faire des maisons de villes collées l'une sur l'autre avec des terrains privés en arrière, une ruelle puis des quartiers où le monde va vivre. C'est des habitations qui favorisent le transport actif. Quand tu vis dans une tour, tu as besoin de t'en aller loin en char. Quand tu vis dans un quartier résidentiel urbain de maison de ville, tu as envie d'y vivre à pied, en vélo. Alors, je posais la question, est-ce que vous pensiez utiliser le nouveau pouvoir du projet de loi 37 pour acheter des lots pour rendre plus convivial, familial et urbain le secteur concerné? Parfait, merci beaucoup. Donc, on va prendre bien note de votre enthousiasme pour un axe plus structurant de mobilité active. François, est-ce que tu aurais des précisions par rapport à l'achat de terrain par la ville pour ensuite subdiviser? Moi, je pense que c'est tout simplement un commentaire qu'on va prendre en bonne note pour vraiment approfondir les réflexions au niveau de la piste que vous nous évoquez qui peut être intéressante. Parfait. Merci beaucoup. Donc, on va y aller en rafale pour les questions en webinaire. Oui, alors, donc, je continue. On a des questions de Sébastien Trépanier. Donc, considérant la volonté de promouvoir les transports en commun et actifs sur le territoire du PPU, est-ce que la diminution du nombre maximal de stationnement par unité pour les nouvelles constructions, comme mentionné par Mme Larose, s'applique sur tout le territoire du PPU ou seulement sur les territoires de grande hauteur? Donc, la norme de stationnement par unité pour les nouvelles constructions, est-ce que ça s'applique sur tout le territoire du PPU ou seulement sur les terrains de grande hauteur? On va vous remontrer peut-être si vous voulez bien partager l'écran avec la carte des normes de stationnement. Donc, on voit le avant. Donc, là, c'est le secteur du PPU au complet. Donc, avant, vous voyez, il y avait beaucoup plus de type général et proposé. Le type général est presque disparu. On a beaucoup plus de type urbain. Est-ce qu'on peut mettre... Juste, Marie-Pierre, est-ce qu'on peut remontrer à nouveau parce que les gens à la maison ne voyaient pas la carte? Donc, si tu peux montrer le avant, après, à nouveau. Est-ce que vous voulez... Là, nous, on les voit bien à l'écran. Je ne sais pas si vous... Oui, on les voit à la maison maintenant. Parfait. Donc, je reprends. Vous voyez la carte, la station actuelle, qu'est-ce qui est prescrit par le règlement. Donc, on voit que le type général, donc, il y a le plus de cases à fournir. Il y a un grand territoire, un grand secteur au sein du territoire, PPU, si on voit dans le projeté, ce type est quasi disparu au profit, notamment, du type urbain, dense et structurant A et B. Donc, oui, sur tout le territoire, dans tout le territoire du PPU, on a revu les normes de stationnement pour arriver avec cet objectif de diminuer le nombre de cases. Parfait. Merci. Donc, je continue avec une autre question d'Alex Tremblay-Lamarche. En fait, c'est peut-être plus un commentaire donc à voir, je vais le lire. J'irais dans le sens de M. Legrand. Y aurait-il moyen de développer Soumande comme une rue principale dans le genre de l'avenue Magouar, de la troisième avenue dans les Moiloux ou de la rue Saint-Jean? Donc, de prévoir un axe sur lequel se structurera une vie de quartier. L'usage mixte prévu va en ce sens, mais il pourrait être intéressant de prévoir une rue vivante autour de laquelle se développera la vie citoyenne. On peut prendre ça comme un commentaire, mais aussi, je pense qu'il est intéressant de faire le lien avec ce que mon collègue Jean-François Martel a mentionné tout à l'heure. Chaque rue, son échelle, en fait, va pouvoir... Excusez-moi, ma voix commence à dérailler. Alors, chaque rue va avoir, selon sa vocation, on va repenser les choses en fonction du débit de circulation qui est naturellement présent. Il va y avoir des artères, mais de venir avoir des artères où il va y avoir une plus grande place pour les piétons, un meilleur confort pour les piétons, les cyclistes, selon le cas, et aussi une variété d'usages aux abords va faire en sorte que ce soit plus animé tout en faisant le... pendant entre... quelle est la iréarchie de cette rue-là, par exemple, sous Mande versus Magua, qui est peut-être à un niveau inférieur au niveau de l'iréarchie des rues. Merci. Alors, j'ai une dernière question posée par écrit de Sébastien Trépanier à nouveau. Donc, considérant la volonté d'avoir un cadre bâti uniforme, notamment au niveau des hauteurs, pourquoi ne pas considérer en priorité la hauteur des bâtiments existants afin d'établir les hauteurs possibles sur des terrains vacants ou sous-développés? Exemple, à proximité de la rue Sous-Mande et le long de la rue Bourdage, parfois à la hausse ou à la baisse. Donc, je comprends que c'est peut-être plus un commentaire, mais, donc, M. Trépanier souhaite qu'on considère en priorité la hauteur des bâtiments existants pour établir les hauteurs possibles sur des terrains vacants ou sous-développés. Parfait, merci beaucoup. Donc, je comprends qu'on n'a plus de questions en ligne ou de main levée pour l'instant. Non, je n'ai pas d'autres questions par écrit. Parfait, je ferais peut-être un dernier appel à la salle. Est-ce qu'il y aurait des questions ou des commentaires? Une main vient de se lever au besoin. Alors, j'ai Mathieu Legrand qui souhaite prendre la parole à nouveau en ligne. Parfait. Je vais vous donner l'autorisation de parler, M. Legrand. Allez-y. Vous m'entendez bien? Oui, tout à fait. J'ai une question dans le PPU. À la page 43, c'est écrit que la ville souhaite profiter de tout projet de réfection de rue pour accroître la conopée. Je trouve ça très bien, mais étant donné la situation de la canopée dans Vanier, c'est 14 %, je rappelle, puis c'est le pire avec Saint-Jean-Baptiste, on en gagne 1 % en 5 ans quand on devrait être à 25, je pense que c'est l'objectif à Vanier. Est-ce que ce ne serait pas nécessaire de refaire les rues pour accroître la conopée plutôt que d'attendre qu'il y ait une réflexion de rue pour améliorer la situation? Est-ce que ce n'est pas nécessaire d'investir massivement et de refaire les rues justement pour se dire qu'on va enfin atteindre notre objectif, on ne va pas juste se compter sur les propriétaires privés qui mettent des arbres sur leur terrain? J'avais une autre question, en fait, une question que j'ai posée tantôt, mais je pense que je l'ai mal posée. En fait, moi, je vais juste comprendre c'est à quoi la raison qui fait que vous avez, vous voulez zoner le terrain d'Hydro-Québec situé derrière Super C en industrie de haute technologie. Je ne suis pas sûr de comprendre la raison principale. Merci. Alors, juste pour préciser, la première question, c'était concernant l'accroissement de la canopée. Avez-vous pu identifier à quelle page c'était pour qu'on affiche la page ou la carte au besoin? En fait, c'est un extrait de PowerPoint qu'on n'a pas nécessairement dans cette version de présentation-là. Je n'ai pas compris tout à fait bien la question. Je peux vous la répéter si vous voulez. Je vais citer ce qui a marqué dans le PPU. C'est écrit que la ville souhaite profiter de tout projet de réfection de rue, peu importe sa hiérarchie dans le réseau routier, pour accroître la canopée. Moi, je trouve ça très bien de profiter des réfections de rue pour accroître la canopée, mais je me demande juste est-ce que c'est pas possible de refaire des rues pour accroître la canopée et plutôt d'attendre qu'il y ait une réfection de rue qui arrive, qu'éventuellement, on doit faire la rue Chabot, donc on va en profiter. Mais plutôt se dire on va refaire la rue Chabot et on va améliorer la canopée. C'est ça ma question. Alors, dans le fond, je comprends que c'est plus un commentaire sur l'ordre des choses, puis Diane, peut-être tu pourras compléter, mais c'est sûr que la façon dont ça fonctionne, les projets de réfection de rue, il y a un certain nombre de critères qui sont établis par le service d'ingénierie en fonction de la désuétude des infrastructures, donc on ne refait pas les rues. C'est ça. Ça coûte très cher à refaire une rue. C'est lorsqu'on parle de profiter des opportunités, c'est que de façon régulière, effectivement, il y a une identification de rues qui viennent à un état où il est nécessaire de faire des interventions, de faire des réflexions et on ne va pas viser de refaire à l'identique, mais de justement saisir ces opportunités-là pour repenser comment ces rues-là sont conçues pour vraiment venir répondre aux besoins des différents usagers de la route, aussi de faire des milieux de vie de ces rues-là, de faire du verdissement. Puis il faut établir des priorités sur l'ensemble du territoire. Alors, il y a Jean-François Martel Castonguay qui veut intervenir justement en réponse à ça. Oui, mais je peux peut-être… Vous m'entendez bien? Oui. Bon, génial. Je peux peut-être mettre un peu de chair autour de ça. À la Ville de Québec, on fait des projets de réflexion, oui, en fonction de la désuétude. Oui, puis Patricia, je pourrais te demander de compléter, il y a des volets que tu possèdes mieux que moi, mais on fait de la réfection de rues à la Ville de Québec, oui, en fonction de la désuétude des réseaux souterrains, donc égouts à Kuduc, aussi en fonction de la désuétude de l'asphalte, donc si la surface de roulement pour les véhicules, pour les cyclistes est abîmée, puis il faut la refaire. Mais il y a aussi d'autres programmes ou d'autres visions qui investissent puis qui priorisent les interventions à l'échelle de la ville. La vision de la mobilité active en est une, donc année après année, on cible des axes pour lesquels on sait qu'il faut augmenter la place des piétons ou des cyclistes et on cible des axes sur lesquels on veut intervenir. Puis dans le cadre de ces projets-là, bien, on est rendu avec une approche de rue conviviale, comme je le disais plus tôt, donc si on refait un axe pour augmenter la place des piétons ou des cyclistes, bien, de facto, on va penser au civerdissement. Ça ne sera pas de façon en vase clos, en silo, on revoit l'axe en entier. Il y a des exemples présentement, la 8e avenue à Limoilou, c'est une approche comme ça qui a permis de réaménager l'axe. C'est un axe qui est prioritaire. Des axes sur lesquels il y a des liens projetés piétons ou cyclistes sur le territoire du PPU Belvedère, il y en a. C'est sûr que quand c'est dans des réaménagements très importants comme Soumand ou le Fridamel, il va falloir que le bon moment soit approprié. Ce que je veux dire surtout, c'est que ce n'est pas juste en fonction de la désuétude de ce que les citoyens ne voient pas, donc les goûts et l'aqueduc, que les priorisations de la ville sont faites. Il y a aussi en fonction la hiérarchie du réseau piéton et du réseau cyclable. Il y a aussi tout le volet vision de l'arbre, déminéralisation, rue conviviale, et je ne sais pas si Patricia tu veux renchérir sur ce volet-là. En fait, c'était sur un autre élément de la vision de l'arbre. On mentionnait, oui, les rues. C'est sûr qu'on le voit, je me souviens à quelle page du document, le potentiel d'augmentation de la canapé avec certaines rues du quartier. C'est sûr qu'on y va par dizaines d'arbres dans ces contextes-là. Il faut garder en tête aussi qu'il y a environ 75 % du territoire qui est non municipal à l'échelle de la ville. C'est pour ça que le volet terrain non municipaux, pas seulement privé, mais ça peut être institutionnel est vraiment essentiel. Il y a des appels de projets qui existent pour favoriser soit dans les ruelles ou sur les terrains non municipaux ou autre, le verdissement. D'ailleurs, cette année, on en a déjà reçu quelques-uns. C'est la première année pour le quartier Vanier. On est fort que ça va continuer et on est encore en train de développer nos outils pour être en mesure de soutenir encore davantage les propriétaires non municipaux dans ces projets-là. Mais c'est comme un appel que je lance en même temps de ne pas hésiter encore une fois. Oui, il y a la consultation en ligne, mais également à susciter des propriétaires privés et aller chercher les outils financiers qu'on propose pour augmenter la canopée sur ces terrains-là qui sont considérables dans le territoire de Vanier également. Est-ce que je peux compléter ma question? Oui, et puis vous pourrez aussi nous rappeler c'était quoi la deuxième partie de votre question. Allez-y. Ça marche. En fait, je pose cette question-là parce que je comprends bien qu'on profite des réflexions, ça coûte de l'argent, etc., de refaire des rues. En fait, moi, c'est surtout que la canopée à Vanier a augmenté d'un pour cent entre 2015 et 2020. L'objectif, c'est 25 %. À ce rythme-là, on n'est pas prêt d'atteindre cet objectif-là. Donc, en fait, moi, ce que je me demande, c'est comment on va faire qu'est-ce que la ville compte faire, elle, pour arriver là ? Je comprends qu'il y a l'axe d'accueil qu'on peut transformer en réseau vert, mais est-ce que s'il n'y a aucune rue qu'il y a à refaire, au final, on va attendre 10 ans, 20 ans pour pouvoir avoir des arbres dans Vanier ? C'est plutôt dans ce sens-là. Je comprends que ça coûte de l'argent, il n'y a pas de problème avec ça, mais disons que la situation me paraît urgent dans le quartier et je pense que ça prend des investissements importants à ce niveau-là. Puis je vais rappeler ma question, ma deuxième question, c'était, en fait, je voulais juste comprendre pourquoi on zone le terrain qui appartient à Hydro-Québec situé derrière Super C, le fameux terrain où on voulait mettre un centre de données numérique, pourquoi on zone I2 ? C'est quoi l'objectif de zoner ce terrain-là I2 à des struits de haute technologie ? Il y aurait peut-être une ratification, là, au niveau du terrain d'Hydro-Québec, si je ne me trompe pas, il y avait déjà un usage industriel. Il faudrait préciser. Oui, juste une petite ratification, mais aussi, M. Le Grand, on comprend bien votre préoccupation et votre suggestion qui veut que vous aimeriez voir les terrains d'Hydro-Québec convertis en un grand parc pour les citoyens de Vanier. Mais peut-être juste la petite ratification sur le zonage. En fait, au-delà, au niveau de duverdissement, je pense que ce que M. Le Grand a vu, c'est une petite partie dans ce que le PPU présente. Mon collègue Jean-François a bien soulevé qu'il n'y a pas seulement de la réaction seulement, mais aussi des interventions en fonction des visions d'aménagement qu'on se donne à l'échelle du territoire. Puis justement, lorsqu'on regarde la stratégie aménagement des espaces publics, on a défini une trame verte. Ça veut dire qu'en plus, on identifie des axes où c'est prioritaire. Mais ça ne veut pas dire qu'on voit seulement ces endroits-là pour faire duverdissement. C'est pour ça qu'en complément, on a dit aussi toute autre opportunité qui se présenterait en Su serait des occasions d'ajouter encore plus de verdissement. Puis sinon, pour la réponse pour le secteur d'Hydro-Québec, c'est sûr qu'on dit que le zonage actuel est déjà I3, alors c'est industrie générale. Il faut comprendre qu'il y a déjà certains usages d'Hydro-Québec qui sont quand même présents, qui ont certains besoins. Il y a quand même toute une frange qui, elle, a été versée dans une aire d'affectation et de zonage résidentiel. On sait qu'il n'y aura pas de développement dans cette bande-là. Pour ceux qui voient, je ne sais pas si mon écran est apparent, mais toute la frange qui serait grosso modo compris entre la limite arrière d'où il y a le centre d'art de la chapelle et le prolongement, si on veut, sous-mande, bien toute cette portion-là, il n'y a pas d'activité industrielle. Puis ce qui est déjà en place, toute réflexion qui peut se poursuivre pour des opportunités d'espaces d'agrément ou de verdissement, ça touche l'ensemble du territoire et il peut y avoir des hypothèses qui pourraient être considérées aussi dans ces espaces-là qui sont dégagés. Parfait, merci beaucoup. Donc, est-ce qu'on avait d'autres questions qui sont apparues? Alors non, je n'ai pas d'autres questions ni de main levée. D'accord. Dans la salle, je pense qu'il s'agirait, il est 9h30, il s'agirait de votre dernière opportunité, si vous aviez des commentaires à formuler. Sinon, au besoin, si vous voulez prendre plus de temps pour articuler vos commentaires éventuels, je rappelle qu'il y a une consultation publique qui va débuter dès demain à minuit en ligne pour vous avoir l'occasion de faire de nouveau des commentaires. C'est aussi l'occasion de déposer des mémoires et elle va se dérouler jusqu'au 21 juin. Donc, dernier rappel. Parfait. Donc, j'inviterai Mme Mélissa Goulombe-Leduc à clore la soirée. Juste, il y avait quelqu'un entre-temps qui a cliqué une question. C'est plus un commentaire, je vais le lire rapidement de Joanne Tremblay, comme c'est quelqu'un qui ne s'est pas exprimé encore. bonsoir, je me réjouis de voir ce secteur densifié et amélioré. Toutefois, je constate une fois de plus la réduction de l'urbanisme aux normes et aux règlements. Je ne vois pas dans cette présentation d'ambition pour ce secteur et encore moins une planification urbaine avec des objectifs clairs. La proposition d'un tracé cyclable pour les enfants et les familles qui se rendront à fleurs de l'ice est un excellent exemple d'action structurante qui serait ancrée dans une planification qui en fera un quartier attractif. d'auvange, mais je comprends que vous allez poursuivre votre réflexion. Alors, merci, Mme Tremblay. Donc, on note bien votre commentaire. Parfait. Et puis, après ça, on a des remerciements pour la présentation et les réponses et la gestion de la consultation en ligne avec les participants à la maison. Voilà. Parfait. J'attends une dernière question. Bon, si jamais on sera encore sur place aussi. Vous pouvez même venir brièvement nous rencontrer si vous souhaitez à la fin. Mme Coulombe-Ledieu, vous pouvez conclure et au besoin, comme je disais, s'il y avait d'autres questions ou commentaires qui émergent, on les prendra par la suite. Donc, écoutez, je vous remercie, un, d'être resté jusqu'à la fin. C'est moi aussi, je perds la voix. Et puis, je tiens à vous dire, je me suis pris énormément de notes ce soir par rapport à ce que vous avez dit. Vous avez apporté des commentaires extrêmement constructifs, très pertinents aussi. Donc, je vais m'assurer de les partager entre autres avec ma collègue Mère-Pierre Boucher qui a le dossier de l'aménagement. Je pense que vous avez compris aussi que c'est ça que le PPU, dans le fond, c'est vraiment un cadre normatif au niveau, j'ai envie de dire presque au niveau du zonage et tout ça, mais il y a une vision, une vision qu'on vous a présentée, puis vous comprenez que cette vision-là aussi va se préciser puis vous serez consultés à nouveau. Je vous donne un exemple actuellement dans Saint-Jean-Baptiste, je suis la conseillère de Saint-Jean-Baptiste entre autres, il y a un projet de réfection de rue, il y a un projet de rue conviviale et on retourne voir les gens pour les consulter sur c'est quoi les aménagements souhaités. Donc, ce n'est pas une finalité en soi ce soir. Comme Mme Maugé vous l'a mentionné, une séance de consultation publique qui commence demain, vous avez une semaine pour faire venir des commentaires, je vous invite à peut-être à re-regarder le document, à ne pas hésiter, les commentaires, ce n'est pas besoin d'être cinq parts, ça peut être quelques lignes, quelque chose que vous auriez oublié de mentionner ce soir, on va prendre le temps d'éplucher tout ça puis il va y avoir une rétroaction qui va nous être faite. Donc, voilà, je vous remercie pour votre participation, c'est très important puis c'est ce qui vient nous permettre de préciser dans le fond des documents comme ce PPU. Merci beaucoup. Parfait, donc merci à tous et à toutes et je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée et d'ailleurs, j'en profite pour remercier tous les collègues qui étaient présents parmi nous et également les techniciens qui nous accompagnent vaillamment. Donc, bonne soirée à tous. Sous-titrage ST' 501